Merci Pierre pour l'introduction, merci à tout le monde, ce sont des visages d'habitués. J'ai dit qu'on était en deuxième année, il y a d'autres groupes à Badentin autrefois, et c'est à peu près ça, puisqu'on avait relancé le groupement à Badentin il y a un an maintenant, et vous l'avez vu, on l'avait traduit dans un article qui disait que le passé était promis un bel avenir, qui était passé dans le journal, et c'est vrai que depuis un an, nos réunions ont lieu à peu près toutes les trois semaines, avec un groupe d'une trentaine de personnes. Il y a les revues, la nouvelle revue vient de sortir, et elle est liée à la conférence qu'on m'avait donnée l'année dernière, donc vous allez retrouver sur 44 pages toute l'histoire de la place ici, on vous en parlera après. Et puis il y a ce fameux Facebook où il y a 2500 personnes qui ne sont pas connectées tous les jours, mais vous avez vu que c'est quelque chose de dynamique, et ça correspond assez bien à cet esprit de faire de l'histoire collective, et une histoire qui se nourrit de la mémoire des gens. La principale, c'est ceux qui sont ici avec des cheveux gris dans la salle, et aussi de documents, et aussi, ce qui est très précieux, de photographies, ce qu'on n'a pas si on parle de la paroisse au Xe siècle. Alors l'idée ici de parler de l'église n'a pas été soufflée par M. Mégaran, qui s'excuse de ne pas être là, elle est en vacances, c'est très bien pour elle, mais elle a enragé un peu de ne pas être là, et elle va pouvoir récupérer ça avec la caméra, puisque la conférence est filmée, et elle m'avait dit, tu parlerais bien un peu de l'église, avec tout ce que tu connais sur l'église, ça ne me tentait pas spécialement au départ, puisqu'on l'avait fait pour le centenaire de l'église, et j'avais publié à l'époque, avec l'aide du doyen, une revue complète, une quarantaine de pages, qui expliquait l'historique de l'église depuis sa création, c'est lié à la mécanlée, je lui en parlais, et tout ce qu'il y avait d'intéressant, mais volontairement à l'époque, puisque le centenaire visait à regrouper un peu tous les paroissiens de l'abbé, je n'avais volontairement pas parlé de la construction de l'église, parce que la construction de l'église, celle que nous voyons là sur la photo, vous allez voir, elle a déchiré la population de l'abbé en deux camps, les deux camps qui existaient à l'époque, d'un côté les libéraux, de l'autre côté les catholiques, d'un côté le curé au bas, de l'autre côté l'île-boudru, d'un côté la fabrique de l'église, de l'autre côté le conseil communal, vous allez voir, ça va prendre un tiers de l'exposé de ce soir, et vous allez voir qu'ils étaient combattifs pugnaces, même parfois oragés, puisqu'il y en a quelques-uns qui ont été condamnés. Donc la conférence de ce soir va vous parler un peu de tout ça, il y aura quatre parties distinctes, je pense qu'il y a besoin, Pierre vient de l'évoquer, d'une remise en contexte de l'importance de la religion autrefois. On va parler de l'origine des premières églises, on va parler de la construction d'églises, et j'irai certainement un peu plus vite là-dessus, mais quand vous irez dans l'église, si vous vous rappelez la conférence, vous comprendrez mieux tous les monuments, toutes les parties qui sont intéressantes à connaître quand on rentre dans cette grande église qui a fédéré en tout cas Tate-la-Parnasse pendant plusieurs siècles. Voilà le menu, j'espère que ça vous met en appétit, mais vous connaissez le principe pour ceux qui viennent à nos réunions ou ceux qui viennent à ces conférences, je parle toujours de questions simples, d'abord c'est une dynamique pour l'historien parce que ça nous oblige à recommencer au débat, d'avoir une enquête qui est un peu plus radicale, mais je me dis, voilà, vous voyez, on a une église, moi je vais regarder toujours mon écran, on a une église, il y a deux clochers, pourquoi est-ce qu'il y avait deux clochers ? Quel est le style de cette église-là ? Qu'est-ce qu'il y avait avant ? Quelle était l'église qui allait avant ? Où se trouvait l'ancienne église ? Qui l'a payée ? Qui l'a financée ? Qui l'a construite ? Pourquoi dépendons-nous de la paroisse d'Anlier ? Toute une série de questions assez basiques, mais qui m'ont donné pas mal de fils à retendre, et parce que je ne m'attendais pas à devoir consulter une documentation aussi importante pour bien préparer la conférence, et c'est des centaines de pages, et on va le voir, il y a un document qui était précieux, ici, j'en parlais, puisque c'est avec Gérard, on en a acheté ce document-là il y a quelques années. Alors on va se lancer tout de suite dans cette histoire assez longue de la paroisse, mais je voulais remettre un petit peu en contexte la religion, et personne ne va me contredire ici, lorsque je dis qu'à la fois la pratique religieuse, donc assister aux offices, etc., ça s'est fortement érouté depuis les années 50, les années 60, M. le Doyen est occupé de désacraliser des églises plutôt qu'il rassembler des fidèles, c'est le cas où il est témoin, il y a moins de monde qui suit évidemment les offices, et il y a probablement aussi une érosion de la foi, la foi étant plus personnelle, on ne sait pas le plus vrai, mais il y a certaines personnes qui peuvent mettre beaucoup plus en doute la foi, alors qu'autrefois, justement, eh bien, la religion était très prégnante dans la vie de tout le monde. C'était quelque chose de très, très important, et la vie, qu'elle ce soit la vie collective, donc la vie de la paroisse, ou la vie indépendante de chaque individu, était marquée par le fait religieux. Ça n'a rien de spécifique à la religion chrétienne, si vous connaissez la religion égyptienne, la religion romaine, vous savez bien que le prêtre était... On va en dire la porte-là. que le prêtre a toujours été pensé comme un intercesseur entre ce qui se passe dans le ciel et ce qui se passait sur la terre, puisqu'il était capable d'observer notamment les cycles, les cycles de la nature, lever le soleil, bouger le soleil, la lune, le mouvement des planètes, les saisons, et on est aujourd'hui vendredi. vendredi, c'est le jour consacré à Vénus dans les calendriers et la prédicée, il a dit la lune, mars, mars, même les mois de l'année, vous savez qu'on a influencé évidemment par le calendrier julien, le juillet, c'est le mois de Julius, de Jules César, Augustus le mois d'août, c'est le mois... Donc il y a toujours eu un rapport historique entre la religion et le temps. La religion chrétienne, évidemment, ne va pas déranger à la règle et elle va supplanter très souvent des rites qui étaient des rites pas hier avant et qui étaient des choses... Par exemple, Noël, c'est une fête religieuse, vient de la place du sol invictus, l'ancienne tradition païenne, mais c'est la même chose. Le sol invictus, c'est le soleil invaincus, c'est-à-dire ce moment au solstice ou aux équinoxes où il y a un changement et c'est le symbole de la lumière qui revient à ce moment-là, autour du 25 décembre. Et la religion chrétienne, par rapport à ce que je vous ai dit, je vais un peu vite sur tout ça et pardon si je suis un peu caricatural, mais la religion chrétienne va être un peu différente de ce qui se faisait auparavant au niveau du temps. Si vous pensez à la pensée antique, on n'est plus dans la pensée de temps cyclique. Le temps qui revient, d'où l'importance du destin de la pensée antique. Les philosophes antiques, que ce soit les épicluriens ou les stoïciens, eux, leur rôle, ce n'est pas de chercher à tout prix la liberté, mais c'est de s'inscrire dans ce cycle-là. Donc la justice constitue à s'ajuster, il y a des gens théâtres ici, vous savez bien que des moments où on ne respecte pas ça, c'est les tragédies, il y a le type qui refuse son destin, il y a ce qu'il refuse de se mettre dans ces cycles-là, dans ce que les Grecs appelaient le cosmos, un univers qui est harmonieux et très beau. Alors la différence, et vous allez comprendre beaucoup plus facilement, la religion chrétienne, elle nous dit, il y a début, il y a le fin. Il y a la création du monde, il y aura la fin du monde. La religion chrétienne nous dit, le poids zéro, c'est la naissance du Christ et la fin, c'est le retour du Christ, la parousine. C'est quelque chose qu'on peut très bien comprendre nous autres qui sommes mortels puisque nous avons une naissance et nous allons mourir. Et donc la religion va s'emparer évidemment de tout le temps, c'est un enjeu, ça a toujours été un enjeu pour le politique, et va le marteler. Et si on prête l'oreille, on va entendre tous les quarts d'heures, toutes les demi-heures et toutes les heures au clocher là-bas. On vous rappelle que c'est le temps de Dieu, le temps qui s'égrène, il y a partie à deux. Et ici, la première photo que vous voyez, c'est l'importance de la religion pour la communauté. Alors j'ai pris une couverture de livres que vous connaissez le musée en Piconbrue qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est religieux. Ils avaient publié quatre ouvrages qu'ils appellent « L'Almanac des dieux ardennais, Tradition des saints du printemps ». Parce qu'aujourd'hui, on est à la Saint-Maurice, vous voyez, ça remplace Vénus le vendredi. Et chaque fois, il y avait un petit dicton qui pouvait correspondre à ça et qui était pour une population qui était à 95% agricole. Eh bien, des repères, si vous avez fait votre jardin à la Saint-Joseph ou plantez vos oignons, à la Siacre, s'il pleut, il y a voir. Et on avait comme ça tous les jours un saint. Donc là, j'ai pris une page parce que je cherchais Sainte-Catherine. On va en parler maintenant. Il y avait une église qui était dédiée à Sainte-Catherine, pas Sainte-Catherine de Sienne mais d'Alexandrie. On vous donne toute la géographie et on vous dit aussi pourquoi il fallait implorer tel saint. En cas de la peste, on en parlera tout à l'heure, on implore Saint-Roch. En cas de maladie des yeux, les ouvriers des Forges imploraient Saint-Odile. Vous avez la chapelle pour les gens de la Vélanieille. Là, c'est une chose puisque les ouvriers qui étaient proches des fourneaux avaient des maladies des yeux. Donc, voyez à quel point la région, par rapport à nous maintenant, imprégnait la vie sociale et puis rappelez-vous aussi, mais ça, tout le monde l'a connu, les grands rythmes religieux. J'ai parlé de la Noël tout à l'heure mais vous aviez les fêtes, vous aviez Pâques, vous aviez la fête des morts, l'Assomption, l'Ascension et vous aviez évidemment toute une série de codes qui étaient liés à ça. Alors là, ça va vous parler un peu plus puisque je vois qu'on est quand même entre cheveux gris, je m'inscris bien là-dedans. Pour nous qui entrions dans la vie après la naissance, il y avait déjà le premier sacrement qui était important, qui était le sacrement de patème. Donc ici, c'est une petite photo que Christian a légendée mais on voit la sage-femme qui tient le bébé ici dans ses bras, Germaine Borseux qui était la sage-femme, on disait la coucheuse ou la dégosseuse, vous savez qu'on mettait des surnoms à B. Donc voilà, il y a la maman qui est à côté, le papa, les enfants et c'était très important le baptême, beaucoup plus important peut-être qu'à l'heure actuelle parce que vous connaissez l'histoire de la mortalité infantile, le nombre d'enfants qui mouraient dans ces grandes familles-là. Donc on essayait de baptiser très vite, c'est-à-dire qu'on essayait de faire entrer très rapidement l'enfant dans la communauté chrétienne. S'il n'y arrivait pas, ça posait problème. On disait que les enfants allaient dans les labes pour ceux qui se rappellent un peu leur catéchisme ou ces choses-là. Donc un intermonde n'était pas directement entré dans la communauté chrétienne donc ils n'allaient pas directement au paradis. Et vous voyez bien l'importance de tous ces rites-là sur votre vie puisqu'on est tous passés par là. Après, il y avait les communions. Ici, je mets une photo vraiment ancienne pour vous montrer l'abbé Didier. Il est ici, qui était juste avant l'abbé Mouba dont on va parler maintenant. Et vous voyez que tous les garçons étaient là. Mais c'est beaucoup plus impressionnant quand on commence un autre rite de passage qui est la confirmation. Le rite de passage qui est dans toutes les civilisations. Quand on passe de l'enfance à l'adolescence, il y a des rites. Et ici, au niveau religieux, on va demander à l'enfant qui est capable de le faire de confirmer les vœux du baptême. Je remonce à Satan, à ses mensonges, à ses tentations et je m'attache à Jésus-Christ pour toujours. Pour ceux qui se rappellent la formule qui devait être donnée main levée sur l'automne. Si je le montre ici, c'est parce que c'est un rite important dans l'église puisque vous connaissez peut-être le curé de la guerre ici. Et vous voyez l'évêque qui ne sait plus quel évêque c'est qui est venu. Et on reconnaît évidemment des filles de l'abbé. Et regardez la photo suivante. Nous sommes en 1931. Regardez. Alors là, c'est le général Antoine dont on a déjà parlé quelquefois. Le curé de la guerre. Donc c'était généralement des personnalités catholiques qui jouaient les parrains et marraines. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est regarder le nombre de jeunes de l'abbé qui communieraient et qui confirmaient à l'époque. Alors, il faut bien avoir à l'esprit qu'il y avait certainement une foi qui était plus importante mais il y avait aussi les conventions. Si vous ne faisiez pas partie de la paroisse, on vous montrait du doigt. Si vous n'aviez pas fait vos pas, on pouvait vous montrer du doigt. Si vous n'alliez pas baptiser votre enfant, vous pensez bien que ce n'était pas simple d'être comme une tête brûlée et de dire non, moi je ne vais pas à l'église et je ne fais pas ça parce que ça formait bien une communauté. Et ça le traduit bien évidemment. Rite suivant, le mariage. Mariage qui était toujours un moment important. Vous savez que le mariage est d'abord un mariage civil qui doit avoir lieu à la mairie pour être vraiment enterriné et donner un aspect officiel mais rare étaient les familles qui ne passaient pas aussi devant le curé, c'est encore le cas maintenant beaucoup, mais devant le curé pour confirmer cet engagement, cette fidélité devant Dieu. Avec le rite de la mariée qui devait être en blanc, symbole de pureté. Si on lit l'histoire des couleurs qui est passionnante, ça arrive je crois seulement au XIXe siècle. Avant c'était le bleu ou d'autres couleurs. Donc c'est toute une série de rites que vous avez connus. Ne pas manger de viande le grand redit, être rageux quand vous alliez à la communion. Donc tout cela martelait un petit peu la vie de tous les jours. Et ici évidemment un rite de passage important qui était la mort, le deuil. Ici c'est un décès, il y a des gendarmes parce que c'est le décès de M. Dumont qui était ici, gendarme, qui avait son logement ici, si vous connaissiez le gendarme Dumont. Il est décédé et vous voyez effectivement qu'il y a des gendarmes, ce n'était pas une habitude pour tous les enterrements. Par contre la photo est vraiment intéressante, je vous donnerai des détails tout à l'heure. On voit bien l'importance de l'église, on voit bien la population qui est là, on comprend que les couleurs de la Belgique soient sur le cercueil puisqu'on a un officier de gendarmerie qui était décédé, mais la mort est un rite aussi de passage puisque c'est le passage de la vie terrestre à la vie future, à la vie éternelle et qui concerne plus particulièrement l'âme. Voilà, par exemple deux souvenirs mortuaires, les amis côte à côte parce que ce sont deux frères, les frères Kemp, Georges Kemp et Édouard Kemp. Mais si vous lisez ce qui est noté sur les mortuaires à ce moment-là, sur les souvenirs mortuaires, prier pour le repos de l'âme de M. Édouard Kemp et à la douce et pieuse mémoire de Georges Kemp. Donc il était tout à fait normal pour la population qui était croyante, qui pratiquait régulièrement, de retrouver cette espérance dans une vie future qui était notée là puisque dans la religion chrétienne, l'âme peut survivre. Alors vous vous toutez bien que ça avait des conséquences sur la manière dont on se comportait aussi dans la vie matérielle dans la vie courante puisque si vous étiez un bon chrétien, si vous étiez moralement correct, etc., vous aviez plus de chance d'avoir une place du côté du paradis plutôt que de l'enfer et ça va aussi jouer pour de nombreuses familles, notamment les familles nobles qui vont être très généreuses avec l'Église de ce fait-là. Alors voilà une photo de l'abbé Simonnet que vous reconnaissez. J'aurais pu mettre n'importe quelle photo, je peux mettre celle du doyard de l'autre doyard de Gégobert aussi, ça nous fera peut-être pardonner sa chute sur la chaise. Ici pourquoi ? Parce que le prêtre au même titre que l'instituteur ou que le maire ou le père de famille, c'était des figures dans le village. Ils avaient une grande importance, une importance par rapport à l'importance de la religion dans la paroisse mais aussi par rapport à d'autres choses. Là, on est sur la place pour connaître les sœurs qui étaient en face parce que l'Église s'occupait beaucoup de l'école à l'époque. Donc les écoles catholiques, d'abord c'était les prêtres qui se sont occupés de l'enseignement. Rappelez-vous la Révolution française, rappelez-vous les hussards de la République en France ou la curérale scolaire en Belgique. C'est petit à petit qu'on a essayé de détacher l'enseignement et l'éducation pour faire une éducation civile par rapport à l'éducation religieuse. Mais le prêtre pouvait toujours s'appuyer jusqu'à assez récemment sur ces écoles où on donnait aussi clairement affiché catholique et l'école catholique où on enseignait la morale, la religion. Et il y avait, et on va le voir pendant la période qui va nous intéresser, 1907-1912, toute une série de communautés. Ce sont des jeunes filles, des jossistes ici, qui ont reçu leur drapeau, qu'elles sont prises sur des photos d'ici, juste devant, il y a un problème. On voit aussi la droite, on va regarder la bière, c'est pas une autre pour vous. Ah, peut-être ici, mais ça c'est fier. Alors, excusez-moi, je coupe, mais peut-être état pour que vous voyez un peu mieux. Donc, je continue pendant que Pierre s'occupe de la technique. Voilà. Ça me parait mieux aussi. Merci pour la remarque. Moi, j'ai mon ordi, c'est parfait sur mon ordi. Donc, le prêtre, évidemment, pouvait s'appuyer sur, je vais appeler ça des phalanges, je ne vais pas que vous le faire rire, mais par des groupements, des groupements féminins, des groupements masculins, et puis à côté, des fêtes religieuses qu'on retrouvait un peu partout, on va la fêter ce dimanche, il y avait des fêtes qui ont été ajoutées, les processions à Notre-Dame de Grâce, ici, c'est la bénédiction de la forêt. Vous voyez que, marquerait, voilà, par exemple, ici, c'est une fête du Saint-Sacrement, une procession du Saint-Sacrement, et vous voyez qu'on y ajoute, évidemment, la jeunesse, toute la population, et voilà, ici, on revoit une communion, c'est pour vous montrer les deux protagonistes dont on va parler en 1907 et 1912, l'abbé Élisée au bas, ici, et, coïncidence, l'abbé Élisée à guerre, que vous connaîtrez après, là, il était vicaire à l'époque, et il va devenir curé de Abbé. Et voilà ici, encore un autre exemple, où, en 1907, on crée le Patro Saint-Louis de Abbé, alors, je pense que j'ai encore un peu de lumière, mais je vais vous lire pourquoi il est créé. Le 13 octobre 1907 eut lieu la première réunion du patronage des jeunes gens, et je vous lis le texte, entre guillemets, en vue de sauver l'enfance du naufrage précoce dont sa vertu est menacée, et aussi de préparer pour un avenir prochain les vaillantes phalanges destinées à lancer l'idée religieuse et à la faire triompher. Vous voyez que la religion, c'est aussi un sport de combat, et on va le découvrir encore un peu plus tout à l'heure. Alors, dans les rites qui existent dans la vie, il s'y avait beaucoup de certains qui ont été abandonnés. Si je ne dis pas de bêtises, c'est Vatican II qui a permis de retirer le latin, de transformer un peu l'église pour que le prêtre soit plus proche. Mais à l'époque, c'est toujours la Béla Guerre. Ici, en 58, il termine en 59. Eh bien, il y a la communion qui est un rite important. Elle n'est pas là, mais Marie-Louise Cisère, quand j'ai été la voir, me dit qu'il fallait être un jeune, c'est tout pour aller chercher l'hostie. Et un jour de neige, elle était partie, elle avait avalé des flocons, elle a signalé au curé de la guerre, il n'a pas voulu qu'elle communie. L'histoire n'était pas avalée, ça vous fait sourire maintenant, mais les rites, la liturgie étaient quelque chose d'important. Il n'est pas trop question de s'amuser ou de discuter à l'église, puisque anciennement, vous aviez le garde-suisse, ici cette rote-prêle qui est décorée pour l'occasion, la médaille de Saint-Joseph, mais il y avait en tout cas un grand respect à l'intérieur de l'église et il y avait toute une série de codes qui étaient justifiés. L'ancienne chaire a prêché pour ceux qui l'ont connu, où le prêtre disait son serment mais sermonnait aussi la population. Le serment était parfois l'occasion, en fonction du choix du serment, l'occasion de rappeler des choses à la population et parfois même directement aux personnes, puisque pour ceux qui se le rappellent, il y avait aussi l'obligation d'aller se confesser, donc d'aller dire ses péchés. L'art de contrition, j'ai péché en parole, en pensée, par action et par ambition, donc on pouvait venir avec un botteur de téléphone avec tous les péchés qu'on pouvait faire et je plaisante mais vous voyez bien la liste des péchés pouvait être importante même si on distinguait les péchés véniels des péchés mortels et donc le curé aussi avait une force supplémentaire puisqu'il pouvait avoir l'oreille et entendre les confessions. Je ne dis pas qu'on allait se confesser pour l'adultère mais admettons que ça pouvait le faire ou pour certaines choses et il pouvait dans certains cas ne pas avoir peur d'en parler et dans les rites vous aviez évidemment le rite de l'eau bénite etc. Donc je vais un peu vite et pardon si je suis un peu caricatural je vous dis je dois quand même mais ça vous permet de comprendre un peu plus facilement ce dont on va parler quand on va parler de l'historique de l'église de l'Abbé et remonter au Moyen-Âge. Autre point aussi qui est important peut-être de rappeler c'est le lien fort proche entre la religion et le pouvoir. Entre on va dire le sabre et le boupillon pour reprendre les expressions mais ici c'est une une toile du 19ème siècle qui nous montre ce qui est important pour la France mais pour la Belgique aussi c'est le sacre le sacre du roi de France on reconnait ici Jean d'Arc mais ça n'a pas d'importance et c'est l'évêque de Reims pour ceux qui connaissent un peu l'histoire qui va sacrer les rois donc si vous regardez l'attitude le roi de France il est à genoux et c'est lui qui reçoit l'auction qui reçoit la couronne de l'évêque donc il y avait aussi alors pas partout vous connaissez l'histoire anglicane donc là on refuse le pape et on va se marier malgré que le pape ne va pas et on met une religion différente ou d'autres religions ici en tout cas pour la religion chrétienne en France en Belgique et bien il y a un lien ancestral entre l'église et le pouvoir ce que la révolution française va dénoncer et pour vous montrer que c'était le cas B on va le voir aussi entre les familles nobles de Abbé la famille ici de Peters vous reconnaissez l'endroit on est devant le château du Bonlois et on a notre brave curé au bas ici qui est très ami avec la famille de Peters d'abord ils étaient sur les listes aussi ils se sont raffus aussi électoralement avec les libéraux et on a Amélie de Peters et on va voir aussi que ils se sont été de généreux donateurs pour l'église et pour les oeuvres paroissiales alors je pense que je peux faire comme ça pour y trouver la suite voilà donc le contexte que vous le voyez à peu près ça nous permet de revoir l'importance de la religion dans les temps anciens alors je vous ai du sourire on peut dire ben voilà maintenant on est bien émancipé tout ça on a un esprit critique on s'est détaché mais si on regarde ce qui a remplacé cette période là et bien toutes les fêtes qu'il s'agisse de Noël de Pâques qu'il s'agisse d'un mariage sont transformées récupérées pour nous transformer en consommateurs en tout cas si on est plus fidèle la période où on dépense le plus en foie gras au mar et tout ça c'est Noël la moindre fête la fête des mères il faut acheter l'électroménager la fête des pères c'est aussi sujet à acheter la Saint-Valentin n'en parlons pas si vous n'avez pas votre bouquet de parfum le restaurant ou des dessous à Friolant vous avez oublié d'acheter quelque chose à votre épouse on vous le rappelle vous voyez bien que même la fête des morts qui pourrait être un moment important de recueillement est récupérée par la fête d'Halloween et des gamins que vous ne voyez jamais qui ne vous disent pas bonjour tout le temps de l'année débarquent chez vous ils vous disent des bonbons à mort vous voyez le rapport qui est entretenu dans la population donc effectivement on peut s'enorgueillir de dire qu'on a échappé à une forme de domination ou de l'importance de la religion et vous voyez bien que le fond humain repart dans un autre travers on a tendance à consommer beaucoup plus et les fêtes sont transformées en fêtes de la consommation et en Black Friday petite parenthèse terminée alors on part dans le questionnement que je vous ai dit tout à l'heure où se trouvait la première église de Abbé et bien c'est là où on a une réponse qui est un peu surprenante puisque je vais vous dire que la première église de Abbé se trouvait en Lié puisque chronologiquement nous avions la paroisse d'en Lié qui est très ancienne j'espère que je peux lire les dates pour ne pas dire de bêtises 8065 donc quand on a une date quand on a une trace écrite c'est la première trace qu'on trouve mais ça veut dire que l'église existait déjà auparavant ou que le village existait déjà auparavant Abbé-Laneuf on sait bien que l'A-Neuf nous dit bien que c'est un village qui est plus récent dans la vallée de la rue donc 1065 on sait qu'il y avait une paroisse en Lié que c'était une paroisse importante qui regroupait déjà le village de Vressard le village de Louvetémon pour les gens d'en Lié c'est l'ancienne commune l'ancienne commune d'en Lié et qu'il y avait déjà avant cela en forêt vous le connaissez peut-être ce qu'on appelle le vieux moustier en forêt d'en Lié près de Louis-en-Bas qui a une église encore beaucoup plus ancienne qui était au milieu de la forêt et qui réunissait non seulement les gens de la baie mais de d'autres sars et tout ça et d'ailleurs dans l'église d'en Lié si vous allez voir les fonds baptismaux viendraient de là et il y avait une cloche qui venait du vieux moustier auparavant donc on est sûr que historiquement la paroisse la plus ancienne c'est la paroisse d'en Lié et les textes nous disent que les gens de l'abbé allaient à la messe alternativement en Lié mais que le curé d'en Lié venait aussi dire des offices à l'abbé et ou à une chapelle qui se trouvait à Bologne on va en parler alors petit détail tout à l'heure je vous avais montré la photo de l'enterrement là aussi moi je trouve que c'est un symbole de l'érosion de la foi ou de la pratique religieuse quand vous allez dans un vieux cimetière si vous regardez les anciennes croix bien c'est des croix qui sont en élégation généralement donc c'est des croix qui tirent vers le ciel vers l'au-delà etc tandis que maintenant on a tendance à faire alors je ne parle pas de la crémation mais on parle bien des tombes on a tendance à faire une tombe qui est toute plate si vous connaissez l'école d'Athènes la peinture qui nous montre tous les philosophes d'Athènes on nous montre Platon qui lève la main vers le ciel le ciel des idées qui était aussi inspiré de la religion chrétienne et puis vous avez Aristote de l'autre côté qui dit non c'est pas dans le ciel qu'on va connaître quelque chose c'est en étudiant le monde terrestre tel qu'il est donc voilà on retrouve ça aussi me semble-t-il dans certaines symboliques alors je vous ai dit l'église d'Anlier et je vous ai parlé d'une église à Bologne ça c'est un peu plus surprenant donc on a une série de textes qui nous disent qu'il y avait une chapelle une église à Bologne au lieu dit la petite hôtel c'est le lieu dit qui existe encore et même la maison de Madame Hubert je crois que vous êtes sur un terrain qui est désigné la petite hôtel alors la photo que vous voyez ici elle est intéressante c'est une photo aérienne vous voyez assez bien mais ça va donc j'entoure ici la partie du château fort de Bologne donc c'est là que se trouvait un grand château 80 mètres de long des tours des murs de 2 mètres donc ayant l'esprit château de Bouillon pas du tout le château du Pont-Douard vous voyez une place forte et cette partie ici donc on voit on voit vraiment que c'était ce qu'on appelle un éperon barré ou en tout cas un éperon rocheux qui avançait ici dans la vallée oublier les étangs les étangs c'est des créations humaines ici pour les forges plus tardifs et puis ici évidemment l'étang qu'on appelle l'étang du Moulin mais qui a été fait dans les années 70 on est au confluent de deux rivières la Rune et la Rune donc on a vraiment un ouvrage de défense qui est intéressant il y avait des marais tout autour dans l'histoire des Quatre-Tirans que vous connaissez et on nous dit quoi ? et bien que ce sont les hommes qui ont détaché ici cette partie de la roche d'abord pour avoir de la pierre pour construire le château mais pour faire un ouvrage de défense ici à la partie alors quand on parle de seigneur de Bologne il faut bien avoir à l'esprit que ce sont des chevaliers donc c'est vraiment des seigneurs on est en pleine féodalité avec un rapport de vassalité alors le premier seigneur de Bologne c'était Auton des Bologna en 1214 il assiste lui au mariage d'Ernest et ici on a une tombe d'un autre seigneur de Bologne qui est à à Orval et on voit les attributs du seigneur évidemment l'épée l'armure mais vous voyez aussi qu'il a les mains jointes donc vous voyez le rapport que je vous disais tout à l'heure entre l'aristocratie des seigneurs et la religion ce sont des seigneurs chrétiens d'ailleurs on pourrait croire qu'il est représenté dans l'empoignure d'une fenêtre d'Orval voilà une image que vous avez déjà vue et que je retravaille souvent qui est une image de la fin du 18ème siècle 1760 1770 quand on va agrandir la route ici ce qu'on appelle la route Marie-Thérèse qui passait sur la place et qui est juste ici c'est la rue de Bologne votre rue la rue de Bologne qui était la très vieille route de la baie avant qu'on fasse la rue de Neuchâtel et donc elle passait ici et la personne qui a fait ce dessin on se pose toujours la question est-ce que c'est un dessin hyper réaliste ou est-ce que c'est un dessin qui pourrait être un peu romantique c'est pas la période mais où l'artiste imagine un peu des choses la dernière fois je vous avais dit que j'avais été repéré ici on voit que la roche est taillée le rocher n'existe plus si vous allez vous balader là le long vous verrez qu'il y a encore une masse de pierres maçonnées qui est là donc qu'est-ce que c'était je vous le montre là voilà vous voyez le château de Bouillon on voit vraiment l'ouvrage de défense qui a été fait ici il y en a un deuxième là donc pour être sûr qu'on n'attaque pas le château évidemment on va renforcer la défense et la cascade de Bologne a été créée dans ce sens là d'ailleurs c'est un bien filé il n'y a plus d'eau qui coule maintenant mais on a amené de l'eau là en dessous et on avait cette partie là alors je reviens sur ça et je vais assez vite pardon mais vous voyez c'était ta question Gérard quand on s'est dit à la commune qu'est-ce que c'est que ce pont qu'on voit à l'arrière vous voyez qu'il y a trois arches qui sont montrées derrière donc c'est bien la preuve que celui qui a représenté les choses s'est basé sur quelque chose qu'il voyait et il y a dix jours en cherchant des activités des renseignements sur les hauts bouquiers je suis trombé sur les arches on ne les voit plus maintenant tellement la végétation a poussé puisqu'il n'y a plus d'eau qui coule mais vous voyez on a bien là un très ancien pont qui a été réparé et il est toujours là les trois arches sont toujours là ça me fait penser pour ceux qui connaissent Vresse-sur-Semois c'est très vieux pont le pont Saint-Lambert à Vresse-sur-Semois vous voyez la structure et donc ça c'est un pont qui est moyen d'un jeu donc on a bien si vous voulez pour résumer un endroit qui est intéressant à explorer on a des textes qui nous disent qu'il y avait une chapelle à Bologne l'emplacement exact de la chapelle est-ce qu'elle était une chapelle castrale dans le château que je vous ai montré sur la partie des 80 mètres je pense qu'on peut la situer de l'autre côté dans les environs de Notre-Dame-de-Grâce vous voyez sur cette but-là là où M. Mercot a construit sa ville là puisque le lieu dit c'est la petite hôtelle ça fait référence à ça alors généralement c'est un coin qui est intéressant je viens d'évoquer chapelle Notre-Dame-de-Grâce qui a été mis là alors qu'il y avait l'arbre béni auparavant les arbres bénis qui peuvent avoir remplacé aussi un culte païen pas besoin d'être grand historien si vous avez eu Astérix vous vous rappelez Panoramix avec sa serpe d'or qui va te couper dans le chêne et tout ça il y avait une tradition très ancienne avec les arbres avec la forêt dans la religion androïdique et vous allez l'apprendre par une publication Jean-Claude Delay l'historien que vous connaissez va publier une série de tombales anciennes rouloises sur la province de Luxembourg et il en a repéré trois aux abords de la Châtelle il ne vous donnera pas l'endroit précis pour ne pas que ça soit fouillé on fait des fouilles pour le moment du côté de Saint Vincent mais il y avait bien une présence gaulois ancienne donc le site est intéressant puisque très anciennement il y avait là un lien qui était religieux et puis comme c'est souvent le cas probablement la religion chrétienne a remis une couche dessus et a supplanté un endroit où il pouvait y avoir de la religiosité je me suis toujours demandé si le mot Arlune n'était pas rapproché de Arlon dont l'étymologie qui est contestée était Arla Lounai le temple dédié à la lune Arlune, Arlon il y a quand même des choses donc moi j'ai des hypothèses je n'ai pas de certitude du tout là-dessus mais en tout cas les textes nous disent il y avait une église à Bologne et aux temps anciens les gens de la Bélaneuve et probablement les habitations qui étaient à Bologne sur la surface où se trouve la chapelle Notre-Dame de Grasse et à cet endroit-là où quand on a fait la route on a retrouvé des structures et même des ossements donc ça c'est Émile Kempen que vous avez peut-être connu en 1954 il décrit tout ça quand on a refait la route et moi je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont été quand j'étais gamin j'allais en dessous de la route par le tuyau de trucs on allait se cacher là et en dessous de la route vous avez une carte moi je n'ai pas vu les escaliers mais Émile Kempen décrit des escaliers qui continuaient qui arrivaient vers le château donc il y a bien il y a bien quelque chose d'ancien là et quand les textes nous disent qu'il y avait une chapelle médian Sainte-Catherine c'est une certitude c'est simplement le rendez-vous où on ne sait pas où elle est c'est une chapelle qui est restée jusqu'en 1715-1717 Jean Muller avait fait des recherches dans les papiers il a vu qu'il y avait encore un desservant qu'il y avait encore une série de choses qui ont renseigné la chapelle dans certains textes mais elle n'était plus utilisée par le Jean de l'abbé puisqu'on a une autre église je vais y venir alors je parlais des arbres bénis je vous l'informe il y en avait deux autres sur le territoire de la Vélaneuse du moins à la limite avec Hachy alors ici elle n'est plus sur l'arbre qui était l'arbre primitif à Bonaparte elle a été bougée et elle est toujours installée là vous voyez une petite potale vous la voyez si vous vous rappelez je ne veux pas trop vous brouiller l'esprit mais si vous connaissez l'histoire de Chapelle Notre-Dame-de-Grâce avec Madame Moustie qui habitait ici et qui a été trouvée près de l'arbre une petite statue qui était tombée que les enfants jouaient avec une potale c'était ça c'est quelque chose de très petit et celle-là si vous allez vers le Pont-Noix vous voyez où est la chapelle de Bonhomme la chapelle Saint-Jean-Baptiste vous avez la route qui va au Pont-Noix et bien elle est là sur un arbre à gauche on ne l'a pas acheté on l'a remis là j'avais mis celle-ci sur la page Facebook si vous vous rappelez pour ceux qui suivent là on est au Colenwake le chemin du charbon vous voyez la fermerie sur la route d'Arlon qui est en train d'être transformée maintenant et bien vous avez un chemin qui vous ramène nous étant de la taillette il y avait un très vieil arbre un vieux chêne il est complètement fichu maintenant mais vous voyez que la potale est encore là si je prends le temps aussi de vous parler de ça c'est que le village de Abelaneuf est aussi marqué par la religion puisque que ce soit du nord au sud il y a des éléments religieux la chapelle Notre-Dame de Grâce est au nord le crucifix est au sud le calvaire de la rue de Vance et puis vous aviez la chapelle Saint-Jean-Baptiste à l'est et dans ce que vous avez vu M. le doyen curé la guerre il espérait toujours construire une chapelle aussi à l'ouest il rappelait qu'il y avait aussi les grottes les apparitions de Lourdes dans le tournant aussi de Bologne et le calvaire là mais il disait comme ça nous avons toutes les vierges qui protègent le village ce qui a été fort important pour le suivi des messes et tout ça pendant la guerre 40-45 période de troubles et de peur où on a prié beaucoup la vierge et Dieu à ce moment là donc voilà la chapelle Notre-Dame de Grâce autre élément religieux que vous connaissez voilà je reviens à l'église d'Anlier donc je vous ai expliqué qu'on dépend de l'église d'Anlier pendant tout un moment ça va être jusqu'en 1804 c'est seulement en 1804 que Abbé-la-Neuve va être une paroisse autonome alors dépendre d'Anlier il y a des gens d'Anlier qui sont ici Abbé fait 3400 personnes maintenant je ne pense pas qu'Anlier en fasse tout à fait 300 vous vous rendez bien compte que les deux villages ont évolué tout à fait différemment un village d'Anlier qui est resté presque dans son jus au fil des ans et d'ailleurs c'est une des rares églises qui a encore son cimetière autour c'est vraiment intéressant parce qu'on le verra tout à l'heure sur les documents pour Abbé-la-Neuve c'était ça aussi mais dans la pensée de nos aînés ce n'était pas du tout dérangeant de côtoyer la mort régulièrement avant d'entrer dans la maison de Dieu on traversait le cimetière on était en contact avec ses morts avec sa famille avec ceux qui étaient là et le rapport à la mort était d'autant plus présent qu'il y avait la mortalité infantile qu'à 34 ans l'espérance de vie qui a augmenté donc il n'y avait pas le même rapport à la mort que nous pouvons avoir maintenant mais ce qui va se passer à un moment donné c'est cette espèce de distorsion entre un village de Abbé-la-Neuve qui se développe et notamment avec les forges et le petit village d'Anlier qui est la paroisse terre et qui va décider notamment de nous mettre un vicaire ça c'est un peu plus tardif donc ça va arriver à un moment donné au début du XVIIe siècle alors le XVIIe siècle donc de 1600 à 1700 c'est ce qui est qualifié le siècle de malheur pour le Luxembourg vous avez connu les deux guerres guerre 40 guerre 14 donc le territoire du Luxembourg qui se trouve entre deux grandes puissances la France et l'Allemagne la France des rois de France le Saint-Empire ils vont être en guerre très souvent début du siècle le XVIIe siècle c'est la guerre de 30 ans et là le Luxembourg va être ravagé ça va être terrible puisqu'il va y avoir des armées qui vont venir avec des mercenaires qui sont qualifiés de croates et de polaques qui vont arriver ici sur le territoire et qui vont commettre des exactions terribles ça va être évidemment piller les villages prendre le bétail tuer les citoyens les poursuivre ils doivent se cacher ici dans l'église le cimetière est saccagé l'église est saccagée vous connaissez l'histoire aussi de cette période-là c'est pas abbé c'est Jacques Calot vous connaissez les œuvres de Jacques Calot qui a fait toute une série de gravures qui montrent les heurts et malheurs de cette période-là et ici vous voyez un arbre auquel on a pendu des gens pensez à la corne du bois des pendus vous connaissez la corne du bois des pendus ici ce sont des femmes des enfants des civils qui ont essayé de fuir ces armées de polaques qui arrivent ici et qui entendent parler français et croient que c'est des français ils massacrent tout le monde donc il y a une quarantaine de personnes qui ont été pendues là-bas donc c'est une période évidemment très difficile va s'ensuivre la grande peste la peste de 1636 et ce sont justement ces éléments-là qui vont faire que Abbé va petit à petit s'émanciper alors s'émanciper de enligner comment est-ce qu'on peut penser ça et bien imaginez la période où vous avez une population qui est décimée et on nous dit sur 400 femmes à Abbé il n'en reste que 50 donc vous voyez à peu près les proportions qui ont été il y a des villages entiers qui ont disparu il y a des centaines et des centaines de personnes qui sont mortes parce que la peste s'est installée et on nous dit dans l'histoire qu'on a ramené des gens du Hénaud qui sont venus repeupler ici pour donner du travail aux forges Richard Clément est dans la salle s'il se rappelle on avait un Georges Hénaud dans notre classe et on disait toujours que c'était quelqu'un qui avait tiré son nom parce qu'il venait de cette province-là est-ce que c'est à cette époque-là peut-être pas et on a beaucoup aussi évoqué les saints pendant la peste Saint-Roch qui est devenu le deuxième saint de notre église et qui est le jour de la médicace à Saint-Roch le 16 août sinon c'est Saint-Nicolas à notre église alors est-ce qu'il va se passer ? eh bien le curé d'Anlier va devoir à un moment donné se faire épauler donc pendant cette période de peste il faut se rendre compte du nombre de mortalités que je vous ai dit il avait évidemment beaucoup de travail ne chômez pas mais avec une difficulté que vous avez connue quand on a connu le Covid vous avez vu la crainte de l'épidémie la crainte de la contagion ceux qui ont vécu douloureusement des enterrements à 10 personnes dans l'église voient de quoi on parle la crainte eh bien le curé d'Anlier à l'époque il n'osait plus donner ce serment il les donnait à l'extérieur quand on pouvait il les donnait du clocher de son église lorsqu'il devait donner l'extrême auction il avait peur de rentrer dans les maisons il prenait un foyer où il y avait du feu à Brulot pour se séparer du malade et on nous raconte même qu'il donnait l'hostie avec un bâton à travers la fenêtre alors vraiment la mortalité est importante c'est dans ces conditions là que les abésiens vont avoir droit à un vicaire donc on n'a toujours pas de curé en abé mais on a un vicaire et le vicaire dépend du curé d'Anlier et c'est le curé d'Anlier qui va le nommer et donc là ça va être source de procès puisque vous allez voir les abésiens où une sale tendance à ne pas se laisser faire et ça sera parfois même violent alors je vous montre une carte ici je vous ai dit que c'est à partir de 1626-1628 qu'on va avoir une cure donc on va avoir des servants propres à abé des servants qu'il faut payer donc c'est la population via ce qu'on appelait la dîme ils devaient donner un bichet de seigle donc une partie de leur récolte qui était transmise en argent après et qui devait payer une maison de cure payer le logement de leur vicaire donc ça va jouer aussi dans les mentalités de l'abé parce qu'ils voudront eux-mêmes nommer leur propre vicaire alors abé à neuve je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure mais on va en parler a quand même eu son église ici à l'emplacement de l'église de abé en 1317 donc il y avait l'église de Bologne dans un premier état avec une petite communauté qui vivait à Bologne en face du château et puis ici au centre du village autour de l'église il y a une communauté villageoise qui s'est installée et qui s'est développée mais l'histoire nous apprend que c'est le château du châtelet vous le voyez figuré ici donc de nouveau il est sur une lutte vous voyez c'est bien un château féodal c'est comme ça qu'il faut le prendre toute proportion gardée mais pensez à Bouillon donc on a le château du châtelet ici et c'est la famille du châtelet il y a une taxe je vous la montrerai tout à l'heure une dalle funéraire qui le rappelle à l'entrée de notre église en 1317 vivait Jean du châtelet Jean du châtelet le vaillant chevalier puisque il s'était battu pour ses seigneurs et c'est lui qui a doté Abbé de sa première église on parle de châpelle plutôt que de l'église et vous voyez l'importance de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la communauté chrétienne on voit évidemment le village qui est ici blottis tout autour de son église l'église qui est figurée avec son cimetière je vous montrerai une photo tout à l'heure donc vous voyez les blocs de maisons on voit aussi ça a son importance parce qu'il y a des traces dans l'église ici une petite maison forte un petit château c'était le château Nollet vous connaissez l'Orlé-Noé la route qui monte là c'est ça qui a gardé le nom on a transformé le nom Nollet en Noé c'était une famille de Ouars qui vivait là alors on est en 1600 les forges fonctionnent vous avez le château du Pont-Lois le premier château ici et on se retrouve à Bologne je vous agrandis à vous deux vous voyez on voit le château de Bologne ici on voit les temps on voit les forges mais on voit quand même vous voyez alors c'est pas pour mettre de l'eau à mon moulin je vous dis j'ai une hypothèse mais il y a quand même quelque chose d'intéressant de voir qu'on a figuré un petit bâtiment c'est pas une chapelle mais un petit bâtiment en face du château donc ça nous conforte dans l'histoire de la Bélane de savoir que quand on nous dit qu'il y avait des habitations et qu'on a retrouvé des traces quand on a fait les routes juste je vous donne une fourchette entre la maison de M. Mergaud et la chapelle et puis là où on a fait les routes il devait y avoir effectivement un bloc d'habitation alors voilà si vous allez dans l'église jetez un oeil à ça je vous lis le début l'an 1317 vivait noble seigneur messire Jean du Châtelet nommé le vaillant chevalier seigneur du dit lieu vers le même temps était fondé par les dix seigneurs du dit Châtelet cette chapelle de la glorieuse Sainte Catherine de nouveau dédiée à Sainte Catherine donc une continuité donc tous ces seigneurs là qui ont participé à la fondation de l'église et qui ont financé sa construction avec leur tombe à l'intérieur de l'ancienne église on dit même c'est certain que Jeanne Petit a été enterré c'est certain que le marquis Draghi a été enterré et on nous dit qu'un enfant de la marquise du Pont-Nois et que peut-être même la marquise du Pont-Nois aurait été enterré dans le coeur de l'ancienne église voilà ici un monument qui nous rappelle les largesses de Jeanne Petit Jeanne Petit ça nous dit quelque chose donc c'était ce qu'on appelle la grande dame du Pont-Nois c'est celle qui a vraiment développé les forges du Pont-Nois avec son mari ils venaient aussi de la région de Chimais sont arrivés et une petite entreprise elles l'ont développée elle l'a développée avec son mari et ils ont fait fortune c'est eux qui obtiennent le titre de seigneur du Pont-Nois et qu'est-ce qu'ils vont faire et bien la petite église qui devait être là de 1317 dont on n'a pas de représentation si ce n'est un peu le document que je vous montrais et bien ils vont la refaire de fond en comble ils vont reconstruire cette église là et ils vont même construire la tour je vais vous montrer des photos et ce qui avait une importance pour nous si on pense que la vie matérienne la vie sur terre doit être en tout cas la plus morale possible pour les aristocrates et bien c'est aussi une façon de doter les églises de les construire et tout pour se garantir aussi une vie peut-être un peu plus clémente dans l'au-delà alors voilà ce qui reste malheureusement il est très abîmé c'est le maître hôtel de Jeanne Petit donc elle l'a payé à la fois l'église et celui-là et regardez ici on comprendra mieux voilà le maître hôtel qui était dans sa propre chapelle au Pont-de-Loire donc vous vous rendez compte de la puissance des seigneurs du Pont-de-Loire pour avoir la possibilité chez eux dans leur château le château n'existe plus au milieu maintenant du parc on a le nouveau château sur la gauche si vous voulez le vieux château était là donc quand on entre au Pont-de-Loire vous avez l'ancien Porsche vous avez l'entrée et vous aviez le château juste en face de chez vous et vous aviez cet hôtel-là et regardez ces deux hôtels qui ont été fabriqués à la même époque 1652-1654 voilà si vous allez lire prenez le temps quand vous allez dans l'église et que vous lisez l'épitaphe on nous raconte tout ça on nous dit que c'est jeune petit qui a fait bâtir le cœur de cette église pieuse d'un jeune petit prié pour son âme un peu comme les souvenirs mortuaires que je vous ai montrés tout à l'heure de chez Kempe et donc regardez c'était quelque chose d'imposant regardez bien les parties parce que tout ça a disparu chez nous mais on va aller le voir ça c'est Luc de Luc de Lé Luc de Père qui a été prendre les photos en couleur parce que moi je les adore de marée blanc et c'est monsieur Noël que vous connaissez peut-être à son fond qui s'occupe de l'église qui nous a laissé aller faire ses clichés alors voilà l'ancienne église on commence à la voir un peu plus donc ça c'est l'église telle que Jeanne Petit l'a refaite c'est des travaux qui ont duré quelques années mais elle était terminée en 1661 et si vous regardez on voit bien que le millésime c'est une habitude qu'on avait à l'époque le millésime était ancré dans la tour de l'église donc elle a fait réparer le coeur elle a fait réparer enfin elle a recréé une nouvelle tour et elle est décédée et après elle c'est le marquis de Raghi donc là le pont-nois obtient le titre de marquisa un titre en province de Luxembourg ça montrait la puissance et la fortune que le pont-nois pouvait générer à l'époque donc lui il a le titre de marquis on est au 18ème siècle là vous voyez la perruque mais vous voyez bien qu'il garde alors que c'est pas un seigneur qui s'est battu enfin il a été militaire mais c'est pas la même chose que l'auto des Bologna dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est en armure et qui a été se battre on dit même qu'il y a des seigneurs de Bologne qui ont été se battre au croisade mais il va garder évidemment les attributs il va garder les attributs de l'aristocratie même si c'est plus une aristocratie qui s'est enrichie et on va retrouver dans l'église le monument de De Raghi qui est ici monument qui est un peu orphelin parce qu'il n'y a plus les deux petites les deux petits enjeux alors je ne sais pas monsieur Poyas ils ont disparu complètement moi je les avais pris en photo il y a une douzaine d'années donc les deux ont disparu les deux ont disparu ils ont eu des ailes ils sont peut-être partis rejoindre le marquis de Raghi là-haut et on est bien au 18ème siècle donc au moment où l'église avec la contre-réforme revient change un peu les codes et tout ça et vous voyez qu'on a les signes de la mort Mennanto Mori que vous retrouvez dans toute l'histoire ou la peinture donc tout ça pour vous parler toujours je vous ai montré la photo tout à l'heure du sacre des rois de France mais le lien entre la religion l'aristocratie la religion et le pouvoir temporel était évident à l'époque et je vous remontre encore quelques photos ici donc on voit l'église en 1661 on voit encore la partie donc une petite église qui est assez comparable à l'église d'Anlier en dimension elle faisait 29 mètres de long celle-ci en fait 50 presque le double donc c'était une église qui n'allait plus correspondre à l'augmentation de la population de l'année donc on la voit ici vous voyez l'emplacement je vais vous montrer d'autres photos elle prenait nettement moins de place que l'église actuelle regardez je vais vous en montrer une autre alors elle a été transformée aussi plusieurs fois puisque c'est un bâtiment une partie qui est ancienne de 1317 remaniée au 17ème siècle elle va mal vieillir comme souvent les bâtiments il n'y a pas que les églises il va falloir la transformer en 1845 on va essayer d'agrandir un petit peu le coeur on va ajouter ici à l'arrière un anlier si tu connais Pierre elle est agrandie 4 fois aussi c'est un anlier donc on va ajouter ici une sacristie pour pouvoir mettre un peu plus de monde mais à la fin du 19ème siècle on dit bien que l'église est trop petite que lorsqu'il y a une cérémonie importante les gens ne savent plus tenir dans l'église même debout qu'il faut les laisser à l'extérieur donc la nécessité de construire une église est évidente là on a quelques photos de curés ici c'est le curé Hepp famille avec les familles Hepp von den Berg donc c'était un curé originaire de Hadet il a été curé de 1858 à 1872 et lui va se battre pour essayer évidemment de trouver des fonds là ce ne sont plus les nobles qui doivent refaire l'église même si la famille de Peter c'est la famille de Bonhomme vont être généreux et il va lancer des grandes souscriptions vous voyez de 1858 à 1872 alors c'est un document que Serge Hibbert avait récupéré et si je regarde vous voyez on a tous les noms des gens de l'abbé par entre alphabétiques donc des Antoine des Bailly des Baudru des Bernard et si je vais de l'autre côté vous voyez vous avez des Schmitt des Schweizer des Thierry donc ce sont toutes les familles de l'abbé qui avaient financé pour essayer à l'époque de permettre à l'église d'être un peu en meilleur état alors la photo ici je vous la mets dans son contexte voilà c'est une photo de l'abbé c'est juste ici dans l'alignement donc si on regarde la rue Chantraine maintenant on voit l'ancienne église on voit je ne vais pas entrer trop dans les détails mais ça c'était des maisons qui se trouvaient ici mais qui ont été abattues ce qui est intéressant de voir quand on a grandi et bien comme c'est en hiver on voit ici sur le muret vous voyez la neige donc c'est bien le muret puisqu'on est en 1868 on est devant le muret qui faisait le tour de l'église que vous avez vu sur le plan tout à l'heure et je parlais d'élévation dans les croix vous voyez on a ici il faut les deviner puisqu'on les voit mais on a bien les croix qui étaient au tour du cimetière le nouveau cimetière date de 1875 on a enlevé les cimetières autour des églises principalement pour des raisons d'hygiène puisque effectivement vous deviez les morts vous pouviez avoir les écoulements et vous avez vu que l'église était tout près de la rigole et on commence à la fin du 19ème siècle à comprendre le problème des virus rappelez-vous pasteur et tout ça et donc on va faire en sorte qu'on écarte un petit peu l'endroit où on enterrait les morts de la proximité des populations voilà l'intérieur de l'ancienne église on a quelques documents qui nous la montrent alors rappelez-vous je vous montre la photo le tabernacle qu'on ne voit plus maintenant sur le monument de Jeanne le Petit et bien il était bien là à l'époque donc c'était le maître autain donc vous vous rendez compte la puissance que pouvaient avoir les seigneurs du pont d'Oie de pouvoir construire une église d'imposer le maître autain d'imposer qu'ils allaient pouvoir être enterrés là et les anciens seigneurs qui étaient les seigneurs nobles du chapelet donc le seigneur de Blanchard qui était là lui avaient réservé aussi sa place mais c'était dans une chapelle secondaire sur le côté droit et puis il y avait les pires et pochets je vous montrerai également tout à l'heure leurs dalles funéraires ils étaient sur la gauche donc l'église était bien dotée par les familles nobles à l'époque et il y avait une espèce d'importance à donner en fonction cette fois-ci de la puissance et de l'argent qu'il y avait on voit le monument de Raghi ici je ne vais pas m'amuser à détailler parce que je vous dis que c'est une conférence qui est assez chargée mais il y a toute une série de statues qui sont encore là ou qui sont en musée en pique en rue et on revoit enfin cette église là vous voyez l'espace qu'elle pouvait occuper vous voyez le presbytère ici avec le symbole du prêtre avec la chair à prêcher qui est toujours là dans la façade mais c'était une petite église comparativement et ça paraissait logique qu'on puisse en construire une un peu plus large et pour ceux qui diront la gazette sur l'histoire de la place je rappelle aussi que c'était sur la place de l'église il y avait lieu les fêtes communautaires c'était vraiment le coeur du village l'église au milieu du village toutes les rues qui y amènent si vous regardez l'ancien village et effectivement on avait à la fois les fêtes chrétiennes religieuses mais aussi toutes les fêtes laïques ici c'est un mardi de la fête ici au centre on a le Meijunum c'est un sauve-mai et bien c'est lui qui va diriger le bal le bal qui se donnait là aux entrées donc si je résume un petit peu tout ça donc vous voyez bien l'importance de la religion ça suppose que vous l'avez compris quand je parle de remise en contexte vous voyez bien la lutte qu'il y a eu entre Enlié et Abbé-Laneuve Abbé-Laneuve qui va réussir à s'émanciper assez rapidement je vais vous lire deux trois petits textes qui le prouvent de son curé d'Enlié et ça va donner évidemment des frictions entre le curé d'Enlié et les citoyens parce que les citoyens de l'Abé ne voudront absolument pas que le curé leur désigne chaque fois leur digaire donc quand ils aiment bien un digaire ils voudraient bien le garder mais le curé d'Enlié fort de son droit et bien voudra changer en imposer ça va se terminer même par des bagarres il y aura des coups de poing qui seront donnés au digaire il y a des femmes de Benabé qui vont remplacer le curé et qui vont aller faire des sacrements donc ils vont faire des baptêmes et tout ça on va devoir faire venir l'évêque de Trèche puisqu'à l'époque on dépendait de l'évêque de Trèche qui va essayer de venir mettre de l'ordre dans tout ça il n'excommuniera pas parce que vous vous rendez compte c'était des sacrilèges des personnes pour venir faire des visites épiscopales et dans la visite épiscopale j'ai deux trois petites choses à vous lire il n'y a plus de famille qui sont à cause maintenant donc je peux vous le citer on vous dit que Jeanne Maudard est considérée comme une femme au comportement scandaleux en raison de ses propos injurieux des poissons et potions pour empêcher la conception des enfants donc à la limite on l'aurait brûlée comme sorcière celle-là Jacques et Jean Pierrot ont blasphémé scandaleusement le jour de la dédicace et Jean a giflé le vicaire deux servants de la maison de Jacob Ballon synodal sont enceintes par le fils du même les paroissiens étaient plutôt insoumis l'église de 1317 était en mauvais état donc l'on est en 1626 il y a lieu d'accommoder le pavé de recouvrir le toit de reformer le cimetière puisque je vous ai dit que les polac et les croates qui étaient venus ont fait des dégâts ils essayent d'avoir des curés qui sont des hommes de trempe et on a notamment des anecdotes avec l'abbé Valsain qui était curé dans Lié et en 1760 les paroissiens lui reprochent d'être un peu dur envers eux et il va faire je crois que c'est 24 procès qu'il va soutenir pendant toute la période où il va être curé des procès qui vont être jugés à Luxembourg et puis rejugés vous voyez première instance à peine et tout ça et alors qu'est-ce qu'il dit parce qu'il est virulent avec les paroissiens qu'est-ce qu'il dit des gens de l'abbé et bien du reste quand je traiterai des rustres de bête le mal est-il si grand un curé qui a conduit des charbonniers des forgerons des bûcherons des cyclopes du Mont-Etna quand ils ne parleraient pas toujours comme à Paris seraient-ils fort répréhensibles ne sont-ce pas là des gens à crier à jurer à maudire à user des termes les plus grossiers vous voyez comment la population de l'abbé pouvait être ressentie et présentée par le curé quand il était sermonné mais ça nous dit beaucoup de choses des choses intéressantes vous avez entendu les professions qui étaient citées on ne nous dit pas des paysans on nous dit des charbonniers des chartiers des ferronniers du cyclope on peut penser que ça peut être le maréchal Ferrand donc c'est une population abbé qui est nettement moins docile que peut-être une population agricole Cyprien tu t'es étonné toi ouvrier t'as-tu de voir qu'il y avait encore un prince et qu'il avait sa place à Abbé la Vieille et qu'on faisait du monseigneur Abbé la Vieille donc il y avait des mentalités qui étaient je vais dire plus soumises plus obéissantes que d'autres et Abbé ça témoigne de quoi ? ça témoigne me semble-t-il je vous partage l'idée ici de la puissance qu'avaient les forges qui avaient leur propre chapelle qui pouvaient aussi donner les sacrements à leurs ouvriers là-bas c'est un droit qu'ils ont retenu et de tenir tête à leur curé jusqu'à aller à des exactions parce que je vous dis il y a eu des coups qui ont été donnés et au sacrilège des femmes qui ont fait officier à la place du curé voilà pour clôturer cette histoire un peu mouvementée je ne sais pas quelle heure il est mais le retourne on va passer maintenant à une autre histoire mouvementée et vous allez voir que ce n'était pas triste non plus alors je vous ai dit tout à l'heure c'est quelque chose qui n'est absolument pas dans l'ouvrage ici parce qu'on va évoquer une population d'abbés qui va se déchirer complètement au moment de la construction je vous entends sourire au moment de la construction de l'église alors vous souriez parce que vous vous rappelez de ces films très humoristiques des années 50 Fernandel donc Don Camillo Pepone et qui nous montraient dans une Italie d'après-guerre l'opposition virulente entre le curé qui représentait la foi qui représentait Rome le parti catholique et en face de lui un parti communiste matérialiste athée pour qui la religion c'est l'opium du peuple on en riait beaucoup parce qu'on s'amusait de la complicité évidemment des lieux comédiens on voyait bien que le curé qui doit tendre l'autre joue et qui doit avoir l'amour du prochain dès le moment où il savait jouer un tour de cochon le faisait et on se rappelle aussi que Pepone n'était pas forcément aussi dur etc il pouvait se lier d'amitié avec le curé alors notre Pepone à nous le voilà c'est Émile Baudru donc qui était ici libéral il n'était pas au tout début de la construction de l'église à la manœuvre mais la famille Baudru est issue d'un milieu libéral et Abbé-la-Neuve était un chef libéral depuis le 19ème siècle chef libéral qui se comprend moi j'ai lu tous les journaux de l'époque etc et Émile Baudru remet à l'honneur Constantin et Léon Baudru et léon Baudru grand libéraux et si vous vous rappelez l'histoire de la papeterie où j'évoquais évidemment ce ministre des affaires étrangères et tout ça c'était un grand libéral il évoque aussi des industriels qui avaient un B la famille du Drecain la famille Florentin donc on avait des capitaines d'industrie et si je dois rapidement remettre dans le contexte on repense à la révolution française le clivage qu'il y a eu entre la bourgeoisie qui est l'émanation du libéralisme et les libertés on se libère de l'ancien régime on passe par-dessus bord et les cléricaux donc et l'église catholique et les aristocrates rappelez-vous la gauche et la droite qui est pour couper la tête du roi ou qui est contre c'est comme ça qu'on a le clivage ceux qui étaient pour conserver le roi on les a dit qu'ils étaient à droite parce qu'ils étaient à droite de l'assemblée ceux qui étaient pour décapiter le roi c'est devenu la gauche donc progressiste conservateur et on a pendant tout le 19ème siècle surtout en Belgique avant l'arrivée du parti socialiste une opposition frontale entre libéraux et catholiques c'est à la fois une opposition politique c'est une opposition idéologique et qui va se crisper si vous connaissez l'histoire de notre pays avec justement l'école l'école catholique 1879 les lois de malheur même encore dans les années 50 l'école sans dieu et on va avoir au moment où l'église va se construire deux blocs qui vont s'affronter vous allez voir ça ne va pas être triste donc pepone nos camélios qu'est vous avez compris vous allez voir qu'ici on avait nos deux blocs donc dans ce siège qui est un siège libéral et bien il y avait un conseil communal là c'est pas vraiment 1908 après on reconnaît Émile Baudru qui est arrivé au pouvoir quand il s'est présenté aux élections 1908 1911 le conseil communal où il y avait déjà des femmes mais le parti libéral pouvait s'appuyer lui sur toute une partie de la population population ouvrière la rigole rappelez-vous la rigole c'est la place de la liberté donc on a donné ce nom-là parce que c'était vraiment l'endroit où le parti trouvait ses électeurs les ouvriers et de l'autre côté voilà l'homme qu'on a envoyé pour redresser un petit peu la foi catholique ici sur l'abbé avec deux missions c'est l'abbé Élysée Houba je reviendrai sur ce document tout à l'heure on le voit à construire son église ici c'est l'abbé Léopold Servet on m'a remis cette photo-là il y a dix jours à la réunion Madame Le Gendre et c'est lui qui dans un carnet ici que j'avais pu racheter je ne vais pas vous donner l'historique mais Gérard se rappelle on l'avait proposé de le racheter à la commune la commune n'avait pas racheté donc j'avais été l'acheter il raconte jour après jour tout ce qui s'est passé évidemment c'est toujours sujet inconscient vous avez le côté ou les témoins qui sont du côté catholique mais on a tous les journaux de l'époque et notamment l'écho du Luxembourg l'avenir du Luxembourg et Émile Baudru a édité un document aussi donc l'historique doit toujours peser le pour et le contre pas pour rechercher la vérité absolue mais pour essayer d'avoir un minimum d'objectivité et ça c'est l'abbé Léopold Servet vous voyez sa position il est médaillé c'est grâce à lui qu'on a beaucoup de documents et donc face côté pépone face donc à Mio la photo que vous avez vu tout à l'heure le curé Ouba et le curé Laguerre vous n'avez pas connu le curé Ouba mais vous avez connu le curé Laguerre à peu près donc ce sont des curés combattifs ce sont des curés qui vont vouloir organiser la vie paroissiale le curé Laguerre est le spécialiste des grandes fêtes etc mais le curé Ouba vous allez voir il va revigorer en tout cas le tissu catholique ici sur Abbé à cette époque alors voyons un peu ce qui s'est passé si vous voulez bien donc on va parler de la construction de cette église l'église que nous connaissons quand le curé Ouba arrive on lui a donné la mission déjà un peu de s'intéresser à l'église parce qu'il avait construit déjà une église à Oumont donc c'est un nombre d'expériences qui arrivent ici je vous ai dit que c'était un combattif mais il va faire le tour du village et avec tout ce que je vous ai dit sur l'ancienne église et bien on se dit effectivement objectivement il faut faire quelque chose il s'est dit c'est trop petit elle menace ouine donc il va voir le conseil communal de l'époque à l'époque c'est le docteur Hoth qui est bourmestre le fils du docteur Hoth il habitait chez toi dans ta maison ici à côté chez Chantal et Noumon c'est lui qui était à la tête de la commune et quand il est mort même le parti catholique disait que c'était un libéral tolérant et modéré le petit épitaphe que j'ai lu dans les bulletins par ratio donc le curé Oubab a trouvé la commune le conseil communal et tout le monde est d'accord de dire qu'il faut reconstruire une église on annonce la somme et avec 90 000 francs on va pouvoir reconstruire une église pour 2000 personnes à l'époque la commune s'engage à donner 30 000 francs le curé est très content et à la messe le 25 décembre 1905 à la messe de Noël il annonce à la population voilà je vous ai entendu on va construire une nouvelle église c'est bien nécessaire mais pour pouvoir le faire la commune donne 30 000 on devrait avoir des subsides il va falloir qu'on fasse à peine la charité publique et donc il annonce et de suite par voici elles sont d'accord et vous avez vu que c'est pas faux je vous ai pas rentré dans les détails mais vous avez vu en 1868-76 tous les adhésiers avaient donné et donc même le notaire Baudru annonce qu'il va donner 1200 francs les conseillers annoncent ce qu'ils vont donner 200 francs les membres de la fabrique le font aussi et le curé Oubab va foncer et première chose qu'il va faire il va demander l'autorisation de pouvoir lancer une grande tombola 50 000 billets de tombola à 50 centimes vous voyez le résultat 45 000 francs à peu près donc les choses sont bien amorcées il a la chance aussi je vais vous donner la date si je la retrouve il va être convoqué assez rapidement par le notaire Simon Danlier le 7 août et vous voyez que ça va avoir son importance en 1906 le notaire Simon Barlon il va remettre un don manuel donc vraiment la somme les 10 000 francs de main à la main au curé Oubab de la part de l'ex-pharmacien à Dubois qui veut faire un don pour l'église c'est important parce que malheureusement par la suite le pharmacien à Dubois va mourir quelques mois après et la famille va attaquer parce que les tribunaux vont être engorgés de procès avec AB mais ce sera déjà une première partie d'un procès qui va aller en 4 instances et qui va durer jusqu'en 1914 et bien ils vont mettre en doute que le don soit fait dans les conditions normales et il y aura même des articles qui diront que le curé Oubab a fait une captation d'héritage il ira au tribunal il gagnera contre l'écho du Luxembourg tous les journaux de l'époque vont faire part de multiples procès entre les deux camps donc si vous regardez assez rapidement le doyen a de l'argent donc qu'est-ce qu'il décide de faire fort de son bon droit c'est ok au niveau de la commune moi je vais y aller donc il va essayer de trouver un architecte donc là il y a un petit concours d'architectes il y a 3 architectes qui se présentent et il trouve que l'offre qui est proposée par l'architecte Kupel c'est lui qui a réalisé l'église et bien elle est la plus intéressante l'architecte affine déjà un peu les choses c'est pas 118 000 118 000 francs à l'époque donc vous voyez que le devis initial a déjà un peu augmenté donc monsieur Le Turet repart avec son bon droit et il va aller de nouveau frapper à la porte du conseil communal quelques semaines plus tard au mois de juillet 1905 1906 pardon et il va retrouver le bourgmestre et il dit mais voilà ça a un peu augmenté est-ce que vous ne pourriez pas garantir que la commune peut donner jusqu'à 40 000 francs ce sont des sommes importantes pour l'époque à l'époque la commune a d'autres champs à traiter ils vont l'expliquer dans des documents que je vais vous montrer puisque distribution d'eau le chemin des clésins ça nous semble important alors quand on essaye de comprendre ça j'essaye de transposer et imaginons qu'on doive construire l'église maintenant on sera à plusieurs millions d'euros monsieur le doyat il va aller trouver cherche pour deux il va dire on va construire une église vous me donnez un million et demi je trouverai bien des subsides pour un million et demi et je vais faire appel à la charité publique et moi trouver un million et demi d'euros on voyait un petit peu mais c'est comme ça c'est vraiment ce qui était on aurait probablement un peu plus difficile à récolter les sommes maintenant à l'époque le curé il est persuadé qu'il va le faire mais il y a déjà des conseillers qui ne sont plus d'accord il y a des conseillers qui disent non on ne veut plus voter on a peur que la commune ne soit en charge d'une dette puisque dans la législation dans la loi c'est la fabrique d'église qui va concrater la dette mais la commune doit être derrière en cas où il ne trouverait pas l'argent et qu'est-ce qu'ils vont dire qu'est-ce qu'ils vont exiger à un moment donné ils vont rappeler le curé ils vont dire on est d'accord on veut bien vous donner les 40 000 maximum 40 000 il va y avoir une délibération mais vous devez nous garantir sur les biens privés sur les vôtres monsieur le curé et sur ceux des personnes de la fabrique que vous allez garantir que s'il y a un dépassement c'est vous qui allez le payer vous voyez que l'exigence était un peu disproportionnée donc le verre est dans le fruit si vous voulez à partir de ça vous allez voir le poids d'achoppement qu'il ne va pas arrêter d'enfler pendant plusieurs années mais le curé lui il se dit moi j'ai eu une délibération qui me disait oui je suis passé à la députation permanente la députation permanente me dit oui je vais au ministre de la justice qui était catholique le ministre de la justice me dit oui à l'époque donc il va foncer il demande à l'architecte de dresser des plans voilà alors j'ai pas tout à fait les tout tout premiers plans parce qu'on nous disait qu'il n'y avait qu'un seul clocher je vais vous expliquer pourquoi mais il fait faire des cartes chez Olèf ceux qui connaissent nous sommes en train de faire l'histoire des commerces chez Olèf c'est là où il y a maintenant Philippe Albardi a acheté le petit commerce là au-dessus de chez de Villers donc ils étaient là vous voyez les cartes sont faites et on les vend et on voit ici c'est pas le premier plan mais on voit une autre et gauche et pour pouvoir construire une église il faut passer évidemment par différentes étapes on ne construit pas une église comme on veut et il faut soumettre les plans au comité d'art chrétien et eux vont faire une série de remarques sur les premiers plans qu'ils vont voir et l'église est de style roman mais ils vont dire que le style n'est pas terrible que c'est une église qui est un peu lourde un peu trop lourde dans leurs yeux au départ et qui aurait lieu de modifier certaines choses ils estiment par exemple que alors c'est pas le premier plan mais je vous montre pourquoi parce que vous allez voir que ça va déjà changer un petit peu que cette toiture là est massive que c'est très long que le clocher qui était proposé alourdissait un peu les choses etc. qu'est-ce que fait le curé ? il demande à l'architecte de transformer un peu son premier plan et c'est de là qu'il viendrait les deux clochers donc on fait ajouter un clocher au premier plan pour donner une église plus élégante et plus importante alors il y avait d'autres théories qui circulaient que c'était monsieur le voyant qui me rappelait peut-être pour rivaliser avec Etal qui venait d'en construire une mais qui avait un seul clocher ou bien pour montrer l'importance de la religion puisque le curé au bas est amené pour ramener au coeur du village tout ce qui va être chrétien et religieux on va voir pourquoi après donc vous voyez explication des deux clochers thèse théorie pardon et vous voyez ici il n'y a pas le petit campanile encore la petite cloche avec la cloche par contre la maria de Marquet il n'y a pas la petite ouverture qui est là mais le plan ici que j'avais retrouvé à l'époque qui était dans les archives de la commune maintenant elle doit être à Arlon et bien on voit l'architecte a retouché un petit peu ce qu'on lui avait demandé donc c'était ici dans les arches il y avait des remarques qui étaient faites vous voyez qu'on a ajouté le petit clocheton à l'arrière donc voilà les plans sont faits ils sont affichés à la commune ils sont approuvés et la commune laisse le soin à la fabrique d'église de faire les choses et vous voyez ici sur le plan je la grandis un petit peu on voit en A l'ancienne église voilà et vous voyez la nouvelle je vous ai montré les photos tout à l'heure l'importance de la place qui avait devant l'ancienne église alors ça va être un autre discorde aussi parce que la commune va prétexter à un moment donné qu'on a empiété sur le terrain communal sans leur demander leur autorisation voilà il y aura la plate des voisins ici ceux qui sont là parce qu'avant ils pouvaient garer leur charrette et mettre leur filier là c'est plus possible la poirie a été réduite donc ça va être encore une source de procès supplémentaires qui vont freiner la construction alors je vous ai dit tout à l'heure que le nœud discorde et qui peut se comprendre s'il y a des gestionnaires communaux ici ils savent bien qu'il faut être prudent quand on fait un emprunt puisque les 40 000 francs vont devoir être soumis à un emprunt au crédit communal la commune n'a pas les moyens de sortir 40 000 francs de sa trésorerie pour en faire et donc on rappelle le doyen on rappelle pas le je dis le doyen pardon le curé on rappelle également les responsables de la fabrique et on leur demande de garantir ce qu'ils ne font pas donc le curé avant de commencer qu'est-ce qu'il fait il va essayer de demander à des juristes de lui expliquer ce qu'il peut se passer il va aller voir le gouverneur il va même par l'intercession du baron de Peters qui était mandataire au niveau du pays interroger le ministère de la justice les réponses communes monsieur le doyen ils ont accepté dès le moment où ils nous ont dit en décision communale au mois de juillet qu'ils allaient vous financer 30 000 francs ça suppose qu'ils sont d'accord qu'on démolisse l'ancienne église ça suppose qu'ils sont d'accord qu'on empiète sur le terrain communal et ça suppose que vous pouvez construire donc foncez vous voyez bien que c'est pas aussi simple que ça et la commune d'Iran on nous a jamais rien demandé on nous a montré un plan et on est plus d'accord donc ça va très vite s'envenimer et chacun va pouvoir dire qu'il est fort de son bon droit et qu'est-ce qui va devoir trancher ça ça va remplir les pages de l'avenir de Luxembourg et ça va remplir les tribunaux chaque fois première instance appel cassation et ça va être très lourd au niveau juridique et très coûteux pour la commune et pour la paroisse mais pour le moment qu'est-ce que fait notre brave curé au bas il fonce l'entrepreneur qui a été désigné pour faire les travaux c'est le nom va vous dire quelque chose c'est l'entrepreneur Cornet d'Henlier le grand-père de Marianne Cornet le papa de notre ancien bourgmestre monsieur Cornet et qui va s'associer avec un autre entrepreneur de la Béla-Vienne l'autaire à qui on doit dans le tournant de Bologne le crucifix Saint-Barb c'est déjà lui qui a réalisé beaucoup de monuments donc ce sont des gens qui ont de l'expérience mais ils ont été engagés pourquoi ? pas parce qu'ils habitaient à Enlier et à Béla-Vienne c'est parce que c'est eux qui vont remettre l'offre la plus basse et qui met bien l'offre de la construction par rapport au devis il y a deux architectes dans la salle 142 000 francs donc le devis explose encore si vous vous rappelez tout ce qui était 90 000 30 000 la paroisse doit trouver 30 000 maintenant la paroisse devrait justifier 82 000 donc vous voyez que ça commence à prendre des sommes importantes et donc là c'est aussi une source de tension le curé ouba ne se décourage pas il retrouve l'entrepreneur Cornet et lui dit ben écoute est-ce que tu ne pourrais pas diminuer un petit peu ton devis si je permets que tu récupères de la pierre de l'ancienne église c'est des pierres des carrières de l'ourte pour faire l'église une nouvelle église mais j'autorise aussi pour les fondations et tout ça tu utilises des pierres qui viennent de A.B. M. Cornet avec carrière où elle se tente de tir tu pourras récupérer aussi une partie qui est et M. Cornet dit oui bon il n'y a pas de problème moi je vais récupérer tout ça et je diminue de 5 000 francs mon délit en disant ça il fait comme si c'était sa propriété et n'oublions pas que l'église appartient à la commune la commune qui ne va plus être du tout d'accord de démolir l'église vous allez voir comment ça va s'en venir mais pour le moment en France et donc la première opération que doit faire l'entrepreneur Cornet c'est construire une église provisoire puisqu'on va raconter l'église il faut quand même bien qu'on continue donc l'église provisoire est faite je vais vous lire le 3 renseignements si je remets la main dessus sur ces dimensions voilà donc c'est un beau document mais qui est un peu passé vous voyez donc vous voyez où on se trouve ici ce sont les écoles libres maintenant là c'est Cécilia anciennement alors la photo a dû être prise en 1908-1909 puisque vous voyez qu'un nouvelle église est déjà un peu construite ici donc c'est un bâtiment ici qui est un bâtiment en planche le cahier de charge prévoyait que ce soit des planches qui soient rainées et languettées il faisait 9 mètres de large et 30 mètres de long donc vous voyez que c'était quand même un bâtiment qui était aussi important que l'ancienne église il y avait 4 mètres de hauteur une sacristie le sol devait être on va le voir voilà l'intérieur en terre battue avec des matériaux de récupération de l'église qui allaient être abattues et elle va officier pendant deux années alors il y a eu 65 enterrements qui ont été célébrés dans cette église là 43 mariages 106 baptêmes et pour les gens du groupement avant d'altère rappelez-vous Daniel Coppus nous a dit que Jules Coppus le Jules de Mamagne avait été le premier bébé baptisé dans cette église en roi cette église provisoire ça c'est pour la petite histoire on voit encore l'intérieur de l'église et rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos des monuments anciens d'église donc on voit bien le tabernacle qui a été récupéré ici de l'ancien monument de la Jeanne Petit il n'existe plus maintenant on ne sait pas où il est passé mais voilà l'église elle est toute succincte on retrouve un chemin de croix on a quand même les croix parce qu'elle a dû être consacrée les églises doivent être consacrées et pendant tout un bout de temps il y a un problème puisque la commune dit vous ne pouvez pas toucher à l'ancienne église vous ne pouvez pas la détruire c'est notre propriété vous ne pouvez toucher à rien l'église en bois est construite le curé veut lui donner des offices mais elle n'est pas meublée ça va durer trois semaines alors je vous ai dit que c'est un curé pugnace il va écrire à son édiché il va dire moi j'arrête si on ne me permet pas d'avoir le mobilier à l'intérieur j'arrête et je ne ferai plus aucun mariage à des plus aucun baptême plus rien l'évêque ne lui conseille pas de faire ça et effectivement après une quinzaine de jours puisque c'est la population qui est en bâti le bourgmestre Hoth dit oui vous pouvez prendre effectivement le mobilier qui est à l'intérieur c'est pour ça que cette église là a fonctionné pendant ces deux années là on y jouait en hiver au niveau de chaud en été nous dit-on et alors pour avoir une idée des dimensions c'est une photo de 1907-1908 on la voit ici vous reconnaissez un peu donc la rigole pardon je la remontre donc la montée de la rigole ici le tournage de la rigole là donc on voit qu'il n'y a plus du tout d'église sur cette photo là mais on voit bien que l'église provisoire est là donc 30 mètres de long on est parti alors à un moment donné ça va avoir une tournure politique et le village va être clivé en deux partisans de l'église et ceux qui sont contre l'église le clan libéral d'un côté le clan catholique de l'autre et pour que les habitants de A.B. comprennent le problème et bien il va y avoir un tout de boîte ce Serge Kiber qui avait gardé ce document là j'en ai fait une photocopie toute boîte signée par le bourgmestre de l'époque Joseph Hoth et qu'est-ce qu'il dit je résume puisque le temps passe donc il dit voilà le conseil de fabrique vient d'indiger une église 142 000 francs à ça il va falloir ajouter les coûts d'ameublement il va falloir mettre un mètre au tas ramener des chaises pour 2000 âmes non pas 2000 chaises mais il va falloir ramener un orgue et tout ça et ils évaluent ça à la louche c'est sous-évalué mettre 20 000 francs et donc ils disent voilà il y en a pour 162 000 à l'époque mais qu'est-ce qu'on peut avoir la fabrique qu'est-ce qu'elle nous dit elle nous dit qu'elle a 48 000 francs la fabrique mais en ce qu'on crie le don du pharmacien de bois de 10 000 francs mais qui est condamné enfin qui est mis en suspens par la justice puisqu'on dit que cet argent là doit revenir à la famille donc ils disent moi je compte 38 000 francs les subsides c'est l'état 47 000 la commune a décidé de donner 40 000 125 000 il manque 37 000 et la commune va justifier le fait qu'elle ne veut absolument pas qu'on commence nos travaux alors que l'église provisoire est en route et qu'il y a quand même un entrepreneur qui a été désigné qui a remis une assidération c'est pas suffisant il va falloir pour s'en assurer faire pression sur l'entrepreneur donc il va y avoir des exploits de huissiers qui vont être envoyés à l'entrepreneur Cornet à la fois du côté du conseil communal et à la fois du conseil de fabrique donc le pauvre dans une lettre du 5 août 1907 qu'est-ce qu'il nous dit vous voyez Auguste Cornet entrepreneur j'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre recommandée en date du 1er août pour laquelle vous m'ordonnez de continuer les travaux de démolition de l'église de la Bélaneuf par le même courrier j'ai reçu une lettre recommandée du conseil communal de la Bélaneuf qui m'interdit cette démolition et dont je jouais la copie en raison de ma soumission vous m'avez vendu l'ancienne église à charge d'en construire une provisoire l'église provisoire est construite l'ancienne église est donc à moi je suis prêt à la belle molyre dès que vous m'aurez couvri l'autorisation de la commune et garantit le paiement des différentes dépenses vous voyez que c'était pas simple d'être entrepreneur à l'époque puisque vous vous retrouvez entre deux tirs de feu d'un côté la commune qui de son bon droit a peur de s'endetter et peur de ne plus avoir aucun bâtiment dédié au culte et de l'autre côté le curé qui continue lui sa croisa alors qu'est-ce que va faire le curé il va aller retrouver les autorités supérieures puisqu'il a le feu vert il y a même un arrêté royal qui permet la construction de l'église il va aller trouver le gouverneur le gouverneur va convoquer le conseil communal de l'année ils vont les faire venir là-bas et ils vont leur rappeler ce qu'est la législation c'est-à-dire qu'ils avaient annulé la décision du mois de juillet on va descendre puis ils sont annulés la décision dans laquelle on était d'accord de construire une église on va dire vous ne pouvez pas faire ça et vous allez contre un arrêté royal vous allez contre des décisions du ministère de la justice et vous voyez que la députation a accepté donc on fait une pression un peu politique sur le conseil communal et ce sont des municipalistes ils ne prennent pas du tout ça bien ils prennent ça comme une injonction et comme le pouvoir du gouverneur était plutôt catholique que libéral évidemment ça se passe un peu difficilement donc ça les renforce encore dans le fait un peu comme les gaulois irréductibles qu'ils ont raison ils ne vont pas se laisser faire donc ils mettent de nouveau la pression sur les fabriciens et sur l'entrepreneur malgré tout fort de son bon va et après avoir consulté les juristes ce qu'a fait l'Abeouba et bien il dit à l'entreprise si vous ne le faites pas vous allez avoir des astreintes et des amendes de autant 25 francs par jour à payer et s'il y a du retard puisqu'il y avait des délais imposés chaque fois pour les travaux donc monsieur Cornet et monsieur Lantère commencent à faire les travaux et vous le voyez ici je vais revenir sur cette photo là on commence à détruire l'église là on a une photo arrêtée au moment où ils essayent de faire écouler le clocher alors je vous ai dit j'étais pas j'ai des pages dans les journaux mais voilà deux articles qui sont d'actylographie j'en étais avec Marie-Laurence Hendrick à l'époque et on recoplait tout à la main et on me tapait la machine donc l'avenir de Luxembourg le 31 août 1907 ils évoquent tout ça et qu'est-ce qu'ils disent elle tente donc la vieille église de Abelaneuve déjà la nef montre anus à carcasse de chêne et rien ne réside au solide massue des démolisseurs c'est le style de l'époque malgré la volonté du Jupiter c'est une pierre dans le jardin des nuits boudrus qui a signifié aux entrepreneurs d'avoir à cesser immédiatement la démolition il ne restera bientôt plus rien de cette vieille église qui doit disparaître pour faire place à un monument plus en rapport avec les besoins du culte la population est heureuse de voir que force est restée à la loi et que tout ne cède pas au caprice d'une personnalité c'était très virulent je ne vous montre pas tout ce qu'il y a dans les autres journaux où il y a vraiment des attaques adominales on attaque l'autre mais on avait une presse d'opinion à l'époque donc on se revendiquait comme étant une presse libérale défendre les idées libérales comme une presse l'avenir du Luxembourg catholique et on n'avait pas peur de s'empointer par article interposé et je vous ai dit il y a eu plusieurs procès et il y avait chaque fois aussi des droits de réponse qui se sont misants le 8 septembre 1907 c'est au moment à peu près où la photo a été prise qu'est-ce que nous dit l'avenir du Luxembourg les événements par ici se succèdent et la tralé j'ai dit tourne au comique on a bataillé pour cette église et en fin de compte c'est la pionge du démolisseur qui l'emporte mais voici quelque chose il n'y a pas 5 jours un exploit de guissiers enjoignit à monsieur Lothaire entrepreneur de restituer l'église en ruine dans son intégrité vous voyez la commune continue à envoyer des astreintes c'était lancé du bourgmestre et autre on passa autre évidemment et lundi dernier une énorme corde fut attachée en haut de la tour il s'agissait de l'abattre par traction donc en tirant dessus le cabestan est installé et les hommes aident de leurs bras et savez-vous qui était là c'est un malicieux journaliste approché donc que je vous le dise le bourgmestre monsieur notre bourgmestre il tirait la corde donc le docteur Hoth est sur la photo il tirait la corde vous voyez que c'est un côté surréaliste puisque d'un côté le représentant de la commune qui est le docteur Hoth envoie des huissiers pour dire il faut arrêter la démolition puis on le retrouve sur la photo et alors petit clin d'oeil ici et le diable devait l'emporter pour cette fois car le clocher ne vint pas au contraire un craquement se fit entendre et voilà une culpute générale la corde était rompue tout le monde sur le dos les jambes en l'air c'est le bourgmestre qui culpute à bien presque le poirier ah les belles guiboles je les ai vus moi je vous les recommande donc voilà évidemment c'est un journal catholique qui se moque d'un bourgmestre libéral et vous voyez à l'époque j'avais marqué sabotage de la corde c'est mon écriture d'il y a 40 ans pourquoi ? parce que je vous ai dit le vicaire à l'époque c'était le curé de la guerre et le curé de la guerre lorsqu'il raconte cette histoire là dans les bulletins paroissiaux des années 40 il dit d'une époque qu'il y avait un malicieux vicaire qui avait saboté la corde et qui après avoir joué son petit coup dur donc il avait découpé la corde il avait saboté pour calcasse et il était parti bien rire dans la maison vicarienne voilà alors ça c'est une instantanée aussi si vous avez déjà été chez le notaire Baudru c'était une photo qui était dans son cabinet avec deux autres photos elle était aussi chez madame Cornet madame Baudru qui avait été chez elle et elle a été aussi déposée au musée Gomet et il y avait une petite légende je ne l'ai plus tout à fait en tête mais toi qui regardes va dire que ce clocher qui était pointé vers le ciel et bien montre la folie des hommes qui ont abattu l'ancienne église un commentaire comme ça qui avait été écrit d'un an de chez Baudru c'est d'ailleurs une photo qui a été prise soit du jardin soit de la tour de Maria Gillette et on voit que le clocher n'est pas tombé et au moment où il va tomber je vais essayer de trouver la date dans mes papiers il y a un jour bien précis il est tombé pendant la nuit je passe mes feuilles voilà le clocher s'est abattu le 5 huit 1907 à 5 heures du matin de sa belle membre mais vous voyez que la corte avait été sabotée donc on va pouvoir après toutes ces tergiversations et tous ces procès mais c'est pas fini on va pouvoir continuer les travaux alors il y a la pose de la première pierre elle a eu lieu de 7 avril 1908 là j'ai deux documents qui nous le montrent on reconnait ici le curé Laguerre vous voyez à peu près parce que c'est lui qui est plus jeune à l'époque donc c'est une fête religieuse l'autre curé doit être quelque part ici on va poser la première pierre vous voyez que la population est présente donc les gens de la B les parquatiennes n'ont pas peur de venir à célébrer et il y a toujours une trace de cette première pierre si vous regardez l'église la tour de gauche tout au bas de la tour de gauche maintenant il y a la rampe pour personnes à mobilité réduite il y a des tuyaux on voit un peu moins bien là j'ai pris la photo il y a une quinzaine d'années donc la piste primarius 1908 pose de la première pierre pierre pardon et Paul-François me faisait remarquer aussi qu'il y avait un peu au-dessus le signal géodésique qu'il doit y avoir dans toutes les églises mais malheureusement cette pierre là a été enlevée qui nous disait qu'on était à l'altitude de 450 et quelques mètres donc ce sont tous des éléments qui doivent être là alors j'espère que je n'ai pas du tout l'heure oui on va terminer tout doucement je vais accélérer mais qu'est-ce qui va se passer aussi dans ces années là et bien ça va être des années électorales vous savez qu'il y a toujours une effervescence quand c'est la période électorale et évidemment quand on a une société qui est clivée et qui est duale vous avez les deux partis qui vont s'affronter libéraux et catholiques c'est à ce moment là en 1908 qu'Émile Baudru qui viendra bourgmestre par la suite va ouvertement se lancer dans la politique il va se lancer pour les listes provinciales et puis il se mettra sur les listes communales il sera d'abord conseiller communal et puis il fera bourgmestre en fonction et il entrera bourgmestre par la suite et qu'est-ce qu'il va faire il va éditer son propre journal journal qu'il va appeler la débatte il y aura 12 exemplaires c'était Serge Kiber qui avait retrouvé ça j'en avais tiré des photocopies et donc ça va être un journal d'opinion et ce journal là et l'avenir du Luxembourg vont attiser encore un peu plus les problèmes qui pouvaient exister donc voilà les exemples du journal je n'ai pas pris vraiment je n'ai plus à prendre un photocopie qui parlait de l'église qui parlait évidemment comment voter à l'époque c'était une tradition celui qui gagnait et bien il y avait des habitudes on portait des mets au vainqueur donc un grand mât et on portait la buse à celui qui avait perdu les libéraux avaient l'habitude de faire des grands triomphes ils partaient avec des charrettes et ils partaient aussi avec des sortes de petits canaux on appelait ça des camps dans le temps donc avec des buses on les chargeait avec de la poudre et on tirait donc dans le village la manifestation de ceux qui avaient gagné était dans toutes les rues alors là on est en 1908 quand Émile Baudru va remporter une élection vous voyez que c'est devant chez lui la maison de Marianne Saint-Denon donc on est ici tout proche de la maigrie la famille Baudru avait une maison là et on voit les libéraux qui sont là donc quand je vous dis qu'il y avait deux camps en abbé camp des catholiques et camp des libéraux vous voyez à peu près les troupes que ça pouvait représenter regardez ici aussi ils sont réunis donc c'est vives les libéraux de l'abbé vous voyez un un qui a le bras levé vous avez la musique qui est autour vous avez le drapeau bleu et de nouveau ici je pense que c'est Émile Baudru qui est sur la photo ici on le connait en tout cas par rapport à la photo et son petit chapeau melon mais on a été évidemment lui dresser le mat de la victoire comme l'église en construction il va y avoir un peu des débordements et les libéraux qui ont tellement bien fait ça qui vont aller planter un drapeau bleu sur l'église en construction donc vous voyez bien que l'église à l'époque ça cristallise vraiment cette dualité dans le village de l'abbé alors malgré tout ça l'église avance petit à petit l'entrepreneur cornef et son travail donc ces photos ont été prises à un moment important c'est comme maintenant quand on a une construction quand Grossov est fait on met un sapin alors les tours ne sont pas faites mais toute la partie ici où on va poser la toiture est faite et évidemment c'est l'occasion de faire des photos voilà une photo qui nous permet de revoir le curéouba avec probablement l'architecte ici et les entrepreneurs alors est-ce qu'il y a M. Cornet M. Lothaire ou est-ce que c'est un contre-maître moi je pense qu'il y a au moins un des deux entrepreneurs qui est là le curéouba l'architecte Kupert et puis les ouvriers vous voyez qu'il n'y a pas une masse en tout cas sur cette photo-là une masse importante d'ouvriers pourtant le travail était conséquent on en fait une grande fête en fête il y a la musique en tête la population est là et alors voilà il y a un article de nouveau le 12 juin 1907 et il est intéressant à double titre je ne vais pas tout vous lire mais on nous dit que la nouvelle église de la Bélinneuve sera faite en moellon de lourdes et occupera l'emplacement de l'ancienne piquée sur une éminence libre de serviture à distance longue large de monticules de pas et fatiguée etc. c'est une grande bâtisse en style roman donc on nous dit que l'emplacement est idéal et vous savez qu'à l'époque je vous l'ai dit il y a des procès parce qu'on a mordu sur la voirie communale alors on nous donne cette dimension elle sera longue de 54 mètres large de 16 elle aura le double avantage d'une économe dépense et une capacité plus que suffisante et pour ceux qui ne connaissent pas la symbolique des églises on le rappelle ici donc c'est une église je crois byzantine donc le style roman qui est orienté donc l'importance de la lumière et tout ça dans les églises et pour le symbolisme on nous dit le symbolisme du Moyen-Âge l'imposant aux fidèles on leur disait Jésus est mort sa tête est l'autel ses bras étendus sont les deux allées du transette ses mains percées sont les portes ses jambes sont cette nef où nous nous plaçons et ses pieds troués sont le porche dans lequel nous entrons donc l'église symbolique évidemment importante et on nous rappelle aussi que cette église là a été construite pour permettre d'avoir une liturgie qui soit vue par tout le monde le coeur développé sur 12 mètres sur 7 permettra les évolutions commandées par la liturgie le transette dispersé de deux portes mais ce n'a pas été le cas latéral sera occupé par les enfants et écoutez ce qui est noté ils pourront au lieu de bailler ou gaminer derrière une colonne ou un hôtel latéral s'intéresser à l'action du prêtre ils ne perdront aucun mouvement fait à l'hôtel deux tours élégantes écorchant le ciel de leur pointe relèveront ce que l'ensemble pourra avoir de massif etc donc vous voyez toute la symbolique de l'église et pour finir cette église doit être construite elle sera terminée en 1909 mais les problèmes ne seront pas terminés puisqu'il va falloir ameubler je ne vais pas entrer dans tous ces détails là parce que l'heure est passée on est déjà dans une heure et demie là à peu près mais ça va être encore une source de combat donc voilà l'église au début on en a édité des cartes postales tout le monde est content du côté catholique on a réussi à avoir dans ce village le symbole de la victoire on a l'intérieur de l'église au tout début elle n'est pas encore meublée il y a le maître hôtel qui est là mais vous voyez que la chair à prêcher c'est l'ancienne chair à prêcher il n'y a pas encore le chemin de croix je vous montrerai en peut-être après si on a encore un peu de temps encore une ancienne vue on voit toujours la chair à prêcher qui est là et puis voilà une photo quand l'église est à peu près terminée vers 1913 on a le banc de communion il n'est plus là mais il est conservé on voit le nouvel hôtel qui est présent on voit la chair à prêcher donc on a cette grande église que voici encore qui est faite après de multiples combats alors quand on fait le bilan de tout ça et qu'on sait ce qui s'est passé dans le village sans faire de jeu de monde on peut dire qu'il y a eu une sacrée émulation entre les deux parties qui étaient là parce que d'un côté vous avez le parti libéral qui était au pouvoir et restait plus de 100 ans au pouvoir jusqu'en 1947 et qui avait un fief avait et qui avait son patronage son équipe de football sa laiterie on va la voir ici laiterie libre qui était rue Luxembourg juste en face de la maison de M. Baudru maintenant c'était la maison de ma collègue il y a quelques années donc il y avait et qu'est-ce que va faire ce fameux Mule Réouba qui était combatif je vous donne les dates donc quand il arrive en 1906 il crée la confrérie du Saint Sacrément en 1907 il crée le patronage je vous ai dit les conditions tout à l'heure sur quoi le patronage pouvait servir en 1908 il fait la création d'une association catholique en 1909 la création de l'Argonie de la Sicilia en 1912 ce sera la création de Roser par Amélie de Peters donc je vous montre quelques photos qui vous montrent cette dynamique là et qui vous montrent bien la dualité donc vous voyez ici c'est 1911 le 3 septembre Mgr Hélène qui est venu consacrer l'église en 1910 avait promis qu'il amènerait un drapeau pour la Sicilia ils le reçoivent vous voyez le nombre de musiciens concurrence de l'émulation il y avait beaucoup de musiciens aussi la laiterie libre et bien on va créer une laiterie libre qui ne fera pas le lait directement ici mais on verra le lait à Socolet à Vireton la famille Adam qui s'en occupait les parents du sénateur il va y avoir une bataille pour dire que le lait est mieux payé dans la laiterie libre que dans la laiterie catholique vous voyez on va se déchirer surtout donc le Roser Amélie de Peters la voilà le Roser regardez le bâtiment qui a été construit uniquement avec les fonds qui ont été donnés par la famille de Peters du Pont-Noir la voilà ici donc on a assisté vraiment à un renouveau de la vie paroissiale de la vie catholique et il va y avoir évidemment un retour de votre côté aux élections suivantes en 1911 on doit remonter et vous voyez qu'Émile Baudru relance un journal qu'il appelle la vérité cette fois-ci alors je n'ai pas la photocopie ici mais le parti catholique a refait un journal la vraie vérité ils l'ont édité après aussi mais par rapport à tout ce que je vous ai dit je sais que c'est un peu compliqué ça doit être un peu succinct vous voyez qui Émile Baudru combattait tête de liste ici pour les libéraux et c'est Joseph de Bonhomme qui était pas au Pont-Noir mais ici au Châtelet qui était tête de liste pour le parti catholique Joseph de Bonhomme qui va offrir un local aux oeuvres paroissiales qui va payer les écoles libres pendant le combat en 1870 vous verrez si vous allez dans l'église c'est Joseph de Bonhomme qui a payé les deux hôtels latéraux un qui est dédié à Saint-Joseph et l'autre à sa fille sa fille Isabelle va payer une cloche je vais vous montrer tout ça après donc le combat va continuer Émile Baudru va l'emporter et de nouveau triomphe libéral un peu partout donc regardez un peu les populations qui pouvaient se déplacer pour fêter le camp vainqueur et évidemment on y allait de tous les noms à la calotte on allait mettre des buses on mettait en bleu les portes des maisons donc c'était extrêmement virulent dans les deux camps donc les voilà à la rigole place de la liberté à Bale Libérale je vous ai dit que le nom de la place de la liberté venait de là là aussi c'est la rigole c'était l'ancien magadin chez la Matite ici c'est la rue du Bonbois pour aller chez l'architecte Thierry donc là on va monter donc on voit juste la maison maintenant qui est louée grosse maison ici comme M. Camus l'habite là voyez où c'est la place de la liberté donc on voit de nouveau les drapeaux bleus on voit la population qui est là mais pour finir donc je reviens sur cette photo là et bien l'abbé Houba le curé Houba peut se dire voilà c'est ma victoire et le peintre et M. Houba le traduisent comment ? ben par cette attitude un peu à la Napoléon la main dans son giron avec son succès l'église qui est en arrière-plan voilà alors je sais que ça fait long mais je vais encore si vous avez encore un peu de patience vous montrez ce qui témoigne de tout ça dans notre église ça va aller assez vite donc quand on va dans l'église maintenant on peut retrouver tout ce que je vous ai raconté donc ça je voulais montrer les monuments funéraires les objets qui nous rappellent ce lien entre l'église et l'aristocratie qui nous rappellent ce lien entre l'histoire de notre village et un monument qu'on connait en fin de compte un peu donc la stèle ici elle est du 18e siècle c'est la stèle de De Blanchard il y a les armoiries de De Blanchard et de la famille de Moïron donc ça c'est Châtelet Haut la propriété d'Auguste Cornet où il y a encore la Grange Blanchard vous voyez tout ça ? donc là et bien lui fort de ses droits il rappelle que c'est un de ses ascendants qu'il y avait construit là ce sont les armoiries des forces du Châtelet les familles pires et pochées martelées à la révolution française nous dit-on sans certitude parce qu'il n'y a que celle-là qui a été martelée et quand les armées révolutionnaires arrivent ici vous savez que le cendres et le goupillon les aristocrates et tout ce qui était clérical était mal vu par les révolutionnaires c'est le cas de le dire donc ils vont dans l'église martel et ils vont au château du Pondois et c'est pour ça que les armoiries sont martelées au-dessus de la porte c'est cette période-là alors ici c'est toujours présent quand on entre dans l'église là où on baptisait le baptistère à gauche le claveau de la porte est là c'est celui qui est qui atteste que la tour de l'ancienne église a été faite en 1661 rappelez-vous on le voyait sur la tour donc ça, ça a été conservé il y a une commission qui est venue et qui a dit qu'il fallait conserver tous les monuments alors ça c'est un monument qui est un peu particulier ce sont les armoiries de la famille de Ouarque je vous ai parlé du château Nolay et voilà comment elle était elle était volée malheureusement cette statue c'est une statue de Sainte Anne qui rappelle l'importance de la connaissance de la religion elle a son livre elle le montre à la Vierge dans la formation chrétienne dans la formation morale des chrétiens et on la voit un peu mieux ici l'IRPA était venu faire des photos il y a des années donc j'ai pu avoir accès sur en ligne c'est sur internet à cette photo c'était une très ancienne statue les voleurs généralement ça ce qu'ils font donc ils l'ont embarqué les fonds baptismaux qui avaient été donnés en 1863 on peut lire le millésime ici vous voyez alors c'est une œuvre d'art ça a été donnée par la famille Florentin qui avait les forces de Bologne je l'ai mis sur le Facebook c'est vraiment un de derniers enfin il y en a quelques-uns mais c'est vraiment une pièce qui nous montre la qualité de la ferronnerie puisque on n'est plus dans les forges comme autrefois c'était une fonderie la fonderie florentin et c'est Zoé Florentin qui a offert ça ces fonds bâtissements forgés ici à Bologne à l'époque mais tout ça avait bougé parce que voilà les fonds bâtissements qui étaient offerts par l'autaire qui les a offerts le couvercle ici a été fait par le papa d'Antoine Rodin c'est Émile Rodin qui avait fait ça en cuivre repoussé et parfois ça a bougé au fil du temps on avait tout placé merci monsieur le doyen et Paul François qui nous avaient aidé à remettre un peu de l'ordre dans tout ça au moment du centenaire parce que coïncidence le couvercle allait bien sur les anciens fonds bâtissements donc c'est resté pendant tout un temps il y a des directives religieuses qui disent que les fonds bâtissements doivent être un couvercle et on se retrouvait avec les anciens fonds bâtissements qui servaient simplement pour mettre l'eau bénite quand on entrait dans l'église orphelin du couvercle et le couvercle que vous venez de voir forgé par Antoine Rodin par le père d'Antoine Rodin il avait été transformé en lampion qui se trouvait dans le baptistère tout ça évolue au fil des ans mais heureusement ça reprend sa place donc le fameux monument ici photographié par Jean Muller qui est un historique de l'église et on voit la qualité que ça pouvait être quand il était en bonne santé donc l'ancien maître hôtel et toujours au même emplacement il y a un mauvais état donc sur la gauche le monument du marquis d'Orani extraordinaire c'est tout un marbre et des armoiries c'est un travail de sculpture intéressant alors des choses que je vous conseille toujours bien de regarder c'est quand vous allez dans l'église il y a des choses intéressantes comme le chemin de croix c'est une copie d'un chemin de croix qui est dans une église de Munich et qui a été fait par le neveu du docteur Niles et qui a un certain talent puisque vous voyez c'est quand même des peintures intéressantes je disais à Christian que ça me faisait penser quand on était gamin les petites éditions artistes, historiens avec des dessins qui étaient un peu dans ce style-là avec un Christ rayonnant et qu'on voit sur toutes les stations du chemin de croix alors la grosse cloche il y a plusieurs cloches dans l'église celle-là je vous la montre parce que c'est de nouveau les armoiries des Debonhommes ici et c'est Isabelle Debonhommes qui l'a payée et elle est dédiée à Isabelle vous voyez Debonhommes Isabelle on peut le lire dessus elle est évidemment c'est elle qu'on entend M. le Doyen quand on fait sonner à l'église celle-ci a bougé de place elle est maintenant dans l'église c'est l'ancienne cloche qui avait été mise dans le campanile et qui avait été offerte par Maria Gillet la Maria de Braquet alors l'ancien donc qui avait été retiré l'ancienne chair à prêcher et bien on va voir notre ami Paul au moment du centenaire où on a remis la chair à prêcher vous pouvez les voir avec des sculptures vraiment intéressantes ce sont des pièces monumentales on voit le confessionnal en arrière le maître autel qui est très intéressant je ne m'ai pas rentré dans tous les détails j'ai même retrouvé le plan du tabernacle donc qui est en plein centre dans le cœur avec toutes les sculptures et alors les deux autels latéraux vous savez que dans une église on avait le côté féminin et le côté lumière avec les couleurs bleues les couleurs rouges les hommes d'un côté les femmes de l'autre les chaises ça a été des disputes avec la commune aussi pour les élèves des écoles communales et les chaises étaient louées et on espérait qu'avec cet argent là ça allait pouvoir permettre de financer Joseph de Bonhomme et bien lui a payé deux autels et on retrouve de nouveau les armoiries Joseph de Bonhomme on est au XXe siècle on n'est plus du tout à l'époque de Jeanne Petit mais voyez cette tradition qui est restée des familles aristocrates le doté des églises donc le côté féminin le côté grouille de l'église avec le bleu avec le culte à la Vierge Marie et on avait eu la bonne idée de remettre le banc de communion là ce qui permet si vous allez regarder de voir un peu la qualité des sculptures donc ça si vous voulez prolonger et que vous n'avez pas acheté moi je ne me gagnerai vous savez très bien tout est gratuit dans ce que je fais mais il y a quelques exemplaires du livre sur les églises qui seront disponibles il y en a une quinzaine monsieur le doyen il y en a peut-être encore et là vous avez le détail de tout donc si vraiment vous voulez savoir quelles sont les scènes qui sont dans donc ici les portes du banc de communion il y a un pélican et puis il y a la néopascale on a la chance d'avoir des vitraux qui sont magnifiques dans l'église de Habé alors là on voit un peu mieux celui-là est très connu c'est Notre-Dame de Grâce et ces vitraux ont été payés par des familles de Habé et on retrouve chaque fois les noms des donateurs mais franchement c'est un bel ensemble tout autour du cœur la rosace est magnifique aussi je sais que quand on va en vacances quand on va en France on a tendance à aller voir les églises et on les regarde avec un oeil émerveillé donc n'ayez pas peur de retourner dans d'autres églises avec les jeux de lumière et la symbolique de la lumière alors il y a des très anciennes statues qui sont musées en piquons rue et qui nous rappellent pourquoi est-ce qu'on implore Saint-Roch ici pourquoi serait Saint-Roch et le patron ici et on voit Saint-Roch qui sont chiennes elle est très ancienne là je ne sais plus quelle est cette sainte-là il lui manque probablement un attribut une pince ou quelque chose et puis il y a des très anciennes toiles celle-ci je la montre parce que c'est une toile qui est dédiée à Sainte-Catherine qu'on a signalé plusieurs fois déjà la sainte pour la chapelle de Bologne la sainte également pour la chapelle de Sébastien de Blanchard l'orgue qui est l'orgue Waker qui a été acheté en Allemagne qui a été installé rappelez-vous Paul-François avec une partie j'ai toutes les photos et tout ça mais ça prendrait trop de temps l'a redescendu on l'a remis en dessous et c'est un ordre remarquable et tout ça ça a été des soucis continuels parce qu'il a fallu retrouver de l'argent pour faire ça le doyat de nouveau a fait appel à la générosité parce qu'il y a même près de 45 000 francs de nouveau pour meubler l'intérieur de l'église avec les chaises les centaines et tout mais financées en partie par de généroses voilà l'état de la cloche maintenant vous voyez que les pigeons dans les... ça c'est l'horloge mécanique de l'horloge les pigeons dans les clochers évidemment ça ne fait pas toujours plaisir à tous les niveaux alors dans l'église vous le lirez sur la gazette sur la grande place on ne sait plus lire sur le monument aux morts qui est mort là et heureusement dans l'église le curé de la guerre avait fait graver sur un des piliers de l'église nos morts et on les revoit on en parlait un peu sur la revue et voilà je terminerai avec ça vous avez aussi une colonne qui rappelle que la construction de l'église a duré de 1907 à 1909 que la consécration par Mgr Hélène a eu lieu le 12 mai 1910 dans l'église vous voyez toutes des petites croix rouges qui rappellent cette consécration on met le nom des fabriciens parce qu'ils ont été au combat aussi Grévis Paris Dupont Simon Adnet Motaire 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 pardon le sujet était à la suite Merci Motaire 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 Motaire